Bonjour à tous et bienvenue pour cet épisode de numéro 195 du Basket Lab, le laboratoire du jeu. Alors aujourd'hui, l'habdomadaire du Basket Lab, semaine numéro 9. Alors, surtout, on ne peut commencer que par ça, joyeux Noël à tous. Et oui, nous sommes le 25 décembre, l'habdo tombe pile le jour de Noël, le 25 décembre. Donc j'espère que si vous m'écoutez aujourd'hui, le 25, joyeux Noël à vous. Si vous m'écoutez plus tard aussi, d'ailleurs, joyeux Noël en retard. J'espère que vous passez de très bonnes fêtes, évidemment. Et en plus, il y a un truc assez cocasse, qui n'était pas du tout fait exprès. L'épisode 95, et non pas 195, mais l'épisode 95, c'était déjà l'épisode de Noël de l'an dernier. C'était notre épisode de Noël de joueurs mystères. Le duel de joueurs mystères spécial Noël. Et c'était le 95. Et aujourd'hui, l'épisode Noël 2023, et non pas 22, c'est le numéro 195. Voilà, ça n'a aucun intérêt. Ça n'intéresse personne. Mais ça me fascine, moi, ce hasard. Parce qu'évidemment, ce n'était pas du tout fait exprès. Parce que je ne vois pas comment j'aurais pu faire exprès, même si j'avais voulu. Mais voilà, ça veut dire quand même qu'on a fait une bonne année, cela dit. Ça veut dire 100 épisodes en l'espace d'un an. Entre le 25 décembre 2022 et 2023, on a eu 100 épisodes du Basket Lab. J'espère que ça vous plaît. Et j'espère que celui-ci va vous plaire, puisque nous sommes lundi dans l'hebdo du Basket Lab. L'hebdomadaire, évidemment, tous les lundis matins. L'hebdo actu et tactique. Les infos de la semaine. Les affiches de la semaine. La partie focus. Les questions auditeurs. Et puis le quiz, pour terminer. Et donc, aujourd'hui, on reçoit une nouvelle fois Baptiste, que vous connaissez. Baptiste Penny-Berkamp sur Twitter. Membre de la rotation de l'hebdo, évidemment. Et donc, cela dit, au niveau du timing, notre fameux Noël de joueurs mystères. Notre tradition de faire un duel de joueurs mystères à Noël. On est obligé de la repousser. On le fera peut-être pour le nouvel an, du coup. Mais voilà. Ce n'est pas moi qui ai fait le calendrier. Le lundi, ça tombe à 25. Bon, on fait l'hebdo en priorité, évidemment. Donc, aujourd'hui, dans notre laboratoire de recherche sur le jeu, l'hebdomadaire du Basket Lab, semaine numéro 9. Bienvenue dans le Basket Lab. Et donc, on se retrouve en ce jour de Noël pour notre hebdo. Comme tous les lundi matin, bon, ça tombe lundi, c'est Noël cette année. Donc, joyeux Noël à tous, pardon. Et joyeux Noël à Baptiste, qui nous rejoint. Comment ça va, Baptiste ? Eh bien, joyeux Noël à toi aussi, Guillaume. Ça va très bien, un peu pris par le temps, mais plaisir d'être en vacances, plaisir de pouvoir un peu plus regarder de la NBA pendant les prochains temps. Mais toujours un plaisir de venir, en tout cas. Attends, si tu veux qu'on continue sur le délire d'on fait genre, on enregistre ça pile le jour de Noël. Tu es content pour les matchs de ce soir, du coup ? Les fameux matchs de Noël ? Ouais, j'ai hâte qu'il soit 18h, là, pour que ça commence avec les NYX, comme d'habitude, quoi. Mais t'as eu de beaux cadeaux, toi, sinon, Guillaume, ça va ? Ah ouais, magnifique, magnifique. Qu'est-ce que j'ai été surpris ? Non, alors, d'ailleurs, on peut vous le rappeler, ça commence plus tôt aujourd'hui, il y a du Milwaukee, New York notamment, qui sera tôt, on a du Golden State, Denver, très tôt, ensuite Boston Lakers, ensuite Sixers Heat, et puis ensuite Dallas contre Phoenix. Voilà, votre programme d'aujourd'hui, du coup, on fait même un agenda en début d'émission, maintenant. Bref, donc, j'espère que tout le monde passe un bon Noël. Si vous nous écoutez plus tard, j'espère que vous avez passé un bon Noël, évidemment. Peut-être qu'on vous tient compagnie pendant les matchs, d'ailleurs, peut-être qu'on vous tient compagnie pendant les pubs. Moi, c'est ce que je faisais à une époque, à l'époque. Bref, donc, Baptiste, évidemment, de la rotation de l'hebdo, notre hebdomadaire tactique et actu, bien entendu. Baptiste, que vous connaissez, Penny Bergkamp sur Twitter, du podcast Le NBA Dreamcast Show, du projet Le Roster. Et d'ailleurs, vous avez un peu une actu sur Le Roster, puisque vous avez lancé une application, c'est ça ? Ouais, alors, c'est pas directement l'application du Roster, c'est une application qui s'appelle OOPS, parce que, vu que l'application NBA n'est pas terrible, terrible, c'est un fan qui s'appelle Lookman, que vous pourrez retrouver sur Twitter, qui a décidé de développer sa propre application, et donc qui est plutôt cool pour l'instant, qui est encore en cours de développement, mais on peut déjà la télécharger, il y aura des updates. Et donc, c'est un peu une application NBA, vous pouvez retrouver les stats, les classements, etc. Et il y a été intégré les articles du Roster, donc voilà, l'application NBA avec les articles du Roster, en gros. Bon voilà, vous pouvez retrouver tout ça, évidemment. Bref, et donc notre hebdo, vous connaissez l'hebdo tactique et actu, l'hebdo tactu, l'hebdomadaire, etc. Les infos de la semaine, les affiches, on va discuter des matchs, ensuite le focus, partie focus aujourd'hui sur Scotty Barnes. Et oui, on va parler des Raptors dans l'hebdo. Les questions éditeurs, évidemment, et on finit par le quiz, où je crois que FD t'es passé devant. Si je dis pas de bêtises, Hazard est à 17, toi tu es à 8, et FD est à 9. Mais tu as encore une émission de retard, un quiz de retard, tu vas pouvoir te refaire. Mais bref, si tu es prêt, on peut commencer directement, donc avec les infos de la semaine. Alors, je l'avais rajouté au montage la semaine dernière, mais pour repréciser, du coup, c'est arrivé juste après l'enregistrement. Mais tu as vu que Cleveland est quand même dépeuplé, en plus, pour pas mal de temps, puisque à la fois Darius Garland s'est blessé à la mâchoire contre Boston. D'ailleurs, petite parenthèse, j'ai un peu honte, parce que sur le coup, j'avais vu le match, j'avais vu le choc. Je me suis dit, ah, c'est du flopping. En fait, non. Non seulement c'était pas du flopping, mais en plus, il est vraiment blessé, malheureusement. Donc, pas de Garland pendant pas mal de temps à Cleveland, et pas de meublé non plus. Entre 6 et 8 semaines opérées du genou pour meublé. Bradley Bill, on a appris aussi. Pareil, juste après l'enregistrement, il s'est blessé à la cheville contre toi, d'ailleurs, contre l'Enix. Et donc, plusieurs semaines de nouveau pour Bradley Bill. Donc, c'est un peu embêtant. Et puis, une autre nouvelle, la grosse nouvelle, côté blessé, la grosse info, c'est Mitchell Robinson, qui va manquer toute la saison chez tes New York Knicks. Ouais, 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 bah, vous en avez déjà un peu parlé avec FD la semaine dernière. C'était déjà un coup dur qu'il soit absent pendant, c'était annoncé deux mois. C'était déjà un coup dur parce qu'il faisait vraiment une saison assez incroyable, avec un impact phénoménal. Donc, il s'est blessé, mais ce qu'on peut rajouter aussi, c'est que c'est pour toute la saison. Et qu'en plus, Jericho Sims, qui était du coup intégré dans le 5, s'est aussi blessé dernièrement. Donc, Taj Gibson se retrouve à jouer un peu trop. Exactement. Ils ont récupéré Taj Gibson de sortie de nulle part, qui n'était pas dans la rotation du tout. Et là, il va se retrouver propulsé, backup de Artenstein, du coup. Ouais, c'est ça. Ouais, gros coup dur pour l'Enix, mine de rien. Parce que, comme tu disais, je crois que FD aussi était pas mal fan de son année défensive. Donc, gros coup dur. Je ne sais pas si l'Enix vont agir sur les trades, peut-être, je ne sais pas. Mais voilà, gros coup dur pour New York. Tiens dans les blessures aussi, tant qu'on y est. Torrey Craig est absent pendant deux mois. Il s'est blessé au pied, je crois, et donc il va être absent deux mois. Là où c'est gênant, c'est que Chicago pourrait péricliter. Et donc, lui aurait pu être un élément envoyé chez un contender pour aider un peu. La 3ndy qui fait un peu du bien. Bon, là, blessure deux mois, je pense que les deux mois, ça va être après la trade deadline. Du coup, je ne suis pas sûr qu'une équipe va faire un échange pour quelqu'un qui est blessé, surtout au pied. Oui, il pourrait y avoir des rechutes. Donc, Torrey Craig blessé. Autre news, autre que blessure d'ailleurs, on change un peu. Kenneth Lofton Jr. a été coupé de la part de Memphis. Je ne sais pas si tu as suivi ça. Un joueur qui était pas mal aimé par les hipsters de draft, notamment pour son joueur en post-up. C'est ça, c'est ça qui avait post-up chez Tom Gren pendant la Summer League. Mais oui, bon, il avait, c'est pas un move majeur non plus. Il avait quand même un rôle assez restreint parce que c'est un joueur très particulier qui a beaucoup de défauts défensifs, notamment, et autour duquel, si tu veux le maximiser, il faut qu'il ait beaucoup de ballons. Donc, ce n'est pas facile, en fait, de lui donner un rôle secondaire dans une équipe. Donc, il avait déjà très peu de minutes. Et là, bon, on verra s'il retrouve peut-être une équipe. Mais voilà, c'est quand même, c'est un joueur qui est connu, en fait, parce qu'il est tellement atypique qu'il est connu, j'ai envie de dire. Oui, et puis, tu parlais de, il a post-up chez Tom Gren en Summer League, mais il est surtout connu pour avoir mis à mal Wambanyama sur des tournois internationaux jeunes il y a... C'était la finale, ouais. Ouais, 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 c'était la finale U19, je crois, mais voilà. En effet, comme tu dis, ce n'est pas non plus un move majeur dans le sens, il n'avait pas beaucoup de minutes à Memphis, mais c'est vrai que moi, j'étais un peu étonné qu'ils abandonnent déjà le projet, parce que certes, c'était un projet qui peut ne rien donner, mais qui peut aussi donner un truc très intéressant. Donc, un peu surpris, mais l'explication, d'après ce que j'ai compris, Tom de Dunk Hebdo et fans de Memphis nous l'a expliqué, c'est que c'était pour signer sur le reste de la saison Bismarck Biombo, en fait, qui, rappelez-vous, Stephen Adams s'est blessé juste avant le début de la saison, ils avaient donc ramené Bismarck Biombo pour faire le nombre, en fait, en poste de pivot, et sauf que là, ils ont dû, au bout d'un moment, tu ne peux pas accumuler les contrats temporaires, donc ils ont été obligés de le signer pour le reste de la saison. Et donc, plus de Kenneth Lofton Jr, qui pourrait rebondir ailleurs, je ne sais pas. Ce qui m'a fait rire, c'est que pas mal de monde le réclame aux Pistons, du coup, parce que, tu sais, les Pistons sont mauvais, donc, ah, mais tiens, lui, il a le talent, il peut sauver les Pistons. Ça m'appelle un truc, ça, les Pistons qui récupèrent un pivot qui est bon en attaque avec du post-up, mais pas si viable que ça défensivement, voire même pas viable du tout. Ça m'appelle un truc, c'est un peu ce qu'ils font tous les ans avec Bagley, il y a deux ans, Wiseman l'an dernier. Oui, c'est Ran, ouais, etc., etc., et la liste est longue. C'est la tradition. Écoute, j'ai envie de dire, ils ne peuvent pas être pires. Ils ne peuvent pas être pires, donc pourquoi pas, finalement ? Au moment où on enregistre, on est encore sur la série de défaites. Je ne sais pas s'ils ont un match entre lundi et là, vendredi, mais ils ont perdu contre Yuta, qui avait mis au repos toutes ses stars, j'allais dire, tous ses joueurs majeurs, en tout cas. Qui avait une rotation à 8, qui avait une rotation à 8, donc... Voilà. C'est tout de même problématique, je pense. Bref, on abandonne les Pistons. Au moins, on aura parlé des Pistons cette année, dans l'hebdo. Au moins une fois. Évidemment, petit rajout, montage, c'est tombé entre-temps. Kenneth Lofton Jr. a signé aux Sixers. Je pense qu'on en reparlera, parce que ça peut être un truc intéressant. Mais voilà, Kenneth Lofton n'ira pas à Détroit. Il va aller aux Sixers, je pense, remplacer un peu le rôle qui était prévu pour Montrezarrel, un peu dans l'esprit d'Ariel Murray. C'est-à-dire le mec qui, sur un match de play-off, si tu as le bon match-up, peut exploser, entre guillemets exploser, pour 10-15 points, mais ceci est un autre sujet sans doute. On verra s'il joue, déjà, s'il est viable défensivement. Puisque voilà, Philadelphie, c'est une équipe compétitive, donc maintenant, il y a un enjeu d'avoir Kenneth Lofton Jr. sur le terrain ou pas. Mais voilà, Kenneth Lofton rejoint les Sixers. Autre news, Ricky Rubio, qui pourrait être libéré. Il pourrait y avoir des négociations de contrats autour de Ricky Rubio, qui, vous le savez, ne joue pas en NBA, qui a pris une pause, je crois que c'est au niveau de problèmes personnels, santé mentale, ou je ne sais plus exactement. Mais en tout cas, il ne joue pas cette saison en NBA, et ça pourrait, en fait, on négocie la fin de son contrat, puisqu'il est toujours sous contrat. Mais ça pourrait, j'avais noté ça comme news, parce que, alors toi, tu n'as peut-être pas connu, mais ça va peut-être être la fin de l'histoire de Ricky Rubio en NBA, du coup, officiellement, quoi. Donc, ça m'a fait un petit truc. Qu'est-ce que j'avais d'autre aussi ? Oui, les Lakers qui ont affiché leur bannière de la NBA Cup. Est-ce que c'est notable ou pas, ça ? C'est l'info à ZAD, c'est ça ? C'est presque l'info à ZAD, ouais. Écoute, grand bien leur face, ils n'en avaient sans doute pas assez de bannières au plafond juste d'Apple Center. Donc, ça fera un peu moins vide, quoi. Ça fera un peu moins vide. Ce qui est dommage, c'est que c'est la franchise la plus titrée qui fait ça, quoi. Imagine, ça avait été Indiana, par exemple, qui avait fait ça, on aurait pu se moquer d'eux. En mode, vous n'avez pas une vraie bannière, quoi. Vous n'avez tellement pas de bannière que vous êtes obligés de mettre la coupe de la Ligue en bannière. Là, on ne peut même pas rire de ça. On ne peut même pas se moquer d'eux, parce que, bon, ouais, comme tu dis, ils en avaient déjà. Ouais, ouais, le potentiel blague est limité, malheureusement. News un peu plus importante, sportivement. Draymond Green, qui va être suspendu pour au moins trois semaines. C'est ce qu'on a annoncé il y a quelques jours, donc pas de Draymond Green pour l'instant. Vous savez qu'il y avait une suspension qui était indéfinie. Là, ça a plus ou moins été défini à au moins, grand minimum, trois semaines. Notamment, c'est notable parce qu'il n'y aura pas de Draymond Green au match de Noël. On aurait pu penser que les besoins commerciaux fassent que, mais en fait, non. Pas de Draymond Green pour au moins trois semaines. Tiens, l'infosade, c'est celle-ci. Demarcus Cousins qui signe à Taïwan. Réaction Baptiste ? Là, je vais regarder tous les matchs. J'ai déjà regardé comment prendre un abonnement. Non, j'avoue que... En fait, ça commence à faire un petit moment que j'ai fait le deuil de Demarcus Cousins déjà. Donc, ça m'a fait un peu ni chaud ni froid. Pour le coup, c'est une vraie info à Zad, je pense. La dernière fois, si je ne dis pas de bêtises, c'était... Il était à Denver l'année 2022, donc l'année où tout le monde est blessé. Je crois qu'il était le backup de Cousins. Mais bref, évidemment, il n'y a rien gâché par les blessures. Décidément, il y a un thème. Je n'ai pas remarqué, mais entre Ricky Rubio et Demarcus Cousins aujourd'hui. Par contre, Théo Malédon signe à Phoenix. Ça, c'est une possibilité. On savait qu'il a été coupé par Charlotte, récupéré par Phoenix. On verra ce que ça peut donner. Et puis, dernière grosse news pour aujourd'hui, je ne sais pas si tu as lu ça, c'est le contrat de Zion Williamson. On a eu des infos qui sont sorties sur le contrat de Zion, qui en fait, il se trouve que ce contrat est non garanti sur les trois dernières années de ce contrat. Donc, 2026, 2027 et 2028. Et ça s'est fait parce qu'une clause a été activée par certains qualificatifs, on va dire, certains critères, pardon. Et en fait, il n'a pas joué assez de matchs. Et comme c'était un contrat construit de cette manière pour un peu se protéger en cas de longues blessures ou de trop de blessures, techniquement, Zion peut être coupé dès l'été 2025. Donc, pas cet été, mais le prochain, en cas de catastrophe de blessures. On savait que le contrat était construit comme ça de manière un peu atypique. On espère qu'on ne va pas en arriver là tout de même, quoi. Ce serait bien triste, mais bon, c'est peut-être qu'on ne l'a jamais vu avec l'environnement idéal non plus, Zion, je veux dire, en termes sportifs sur un terrain. Donc, j'espère que même si on en arrive là, on aura au moins une saison où il sera maximisé. Mais ça m'a fait penser aussi à, je crois, que le contrat de Joel Embiid au début, sa première prolongation, était un peu comme ça aussi, si je ne dis pas de bêtises. Oui, tout à fait. Et même Embiid avait signé une prolongation de contrat au maximum avec encore moins de matchs joués que Zion à l'époque. Mais bon, on verra comment ça se passe. Mais comme tu dis, environnement sportif, pas idéal pour l'instant en carrière. Zion, mais pas que sportif. Il paraît que dans la préparation, les médecins, tous ces trucs comme ça, il n'est pas forcément le bon environnement. Si je ne dis pas de bêtises, c'est cet été que c'est tombé, qu'ils n'avaient pas de physio, je crois, à l'Université Orléans, jusqu'à cette année. Pour un joueur au physique comme Zion, c'est quand même curieux. Je trouve ça curieux. Après, l'Enix, il paraît que Tom Thibodeau, il travaille son attaque avec pas de ballon, justement. Il travaille que la défense, donc ça me choque pas plus que ça. Bref, donc voici pour les infos de la semaine. On peut donc passer aux affiches de la semaine passée qu'on a pu observer. Et tu voulais notamment nous parler d'un certain Milwaukee contre Houston qui a eu lieu, je crois, dimanche soir, si je ne dis pas de bêtises. Qu'est-ce que tu peux un peu nous dire de ce match-là ? Alors, plein de choses, j'ai plein de choses à dire. Je pense que ce qui était intéressant, déjà, c'est... Vous avez commencé à en parler la semaine dernière pendant les questions des auditeurs, mais Jabari Smith commence vraiment à être un joueur défensivement assez incroyable. c'est-à-dire que le système de Houston est fait avec beaucoup de switch à part Sengoon. Et au début du match, il y a des possessions où du coup, Jabari Smith se retrouve sur Lillard qui essaye un peu de le cibler et il tient de façon assez incroyable en fait sur Lillard. Et ça, c'est d'ailleurs le premier truc à noter. En plus, il commence à avoir de plus en plus de responsabilités offensives d'usage tout simplement et il est très efficace dessus. je ne sais pas, je pense que toi aussi du coup, ce que j'ai compris la semaine dernière, tu aimes beaucoup Jabari Smith, mais sur ce match, ça m'a vraiment tiqué parce qu'il y avait vraiment eu des séquences de switch sur Lillard et je me demandais à quel point il allait tenir et ça a tenu vraiment plutôt pas mal je trouve. Oui, mais c'est aussi je pense que c'est ça qu'il faut comprendre avec son profil, c'est que c'est comment dire, plutôt un intérieur qui switch qu'un vrai quelqu'un qui va être comme Jaren Jackson avec un volume défensif off-ball énorme. Ça, ce n'est pas trop ça, ce n'est pas Jabari Smith, ce n'est pas quelqu'un qui va pouvoir être un protecteur de panier loin du ballon, aider depuis le côté faible à avoir ce genre de volume sans ballon, mais par contre, on est sur quelqu'un qui a un spectre de défense, il peut défendre sur à peu près tous les postes possibles, imaginables en tant que défenseur sur le ballon et oui, j'ai le souvenir, il y a eu combien ? 9 ou 10 déjà ? 9 ou 10 matchs de Denver contre Rockets cette saison. En fait, il y a des séquences où il défend sur à peu près tout le monde. Il passe de, alors Jokic, pas trop, mais un peu, ensuite sur Aaron Gordon, ensuite sur Michael Porter Jr., pardon, sur Jamal Murray aussi notamment. Donc là, tu nous parles aussi de Lillard, effectivement, on l'a vu et c'est vrai que c'est surtout en termes d'efforts défensifs que moi, je vois une énorme différence. On sait qu'il a des atouts exceptionnels qui n'étaient pas forcément utilisés l'an dernier, mais là, il a un niveau d'intensité et de focus qui sont très bons donc il en tire complètement profit on va dire. Et ce qui était intéressant aussi, c'est que je trouve quand il y a les rotations qui se mettent en place, ça raquette un peu avec Tari Eason quand ils jouent ensemble tous les deux. C'est assez bluffant parce que Tari Eason a ce côté pour le coup playmaker sans ballon et donc je trouve que c'est assez impressionnant défensivement tous les deux. Mais pour en revenir un peu au match, c'est vrai que du coup, les Bucks, ils se sont dit vous switchez pas sur Sengoon, on va impliquer Sengoon dans le pick and roll tout simplement. Et donc, les Rockets ont réagi en étant très très agressifs sur Lillard. Enfin, pas très très agressifs mais plutôt agressifs sur le porteur de balle. Et c'est assez intéressant parce qu'au tout début du match, en fait, vu qu'ils sont très agressifs sur Lillard, il y a beaucoup moins de monde, j'ai envie de dire, de low men et donc, en fait, il y a des shoots ratés mais les Bucks sont présents au rebond et c'est là-dessus, en fait, c'est juste sur un côté, vu que les Rockets sont très hauts et très agressifs sur le porteur, ils sont moins présents au rebond et donc, les Bucks font leur premier écart un peu là-dessus. et notamment André Jackson qui est installé dans le 5 majeur, j'ai l'impression et qui a pris beaucoup de rebonds offensifs et qui a montré, c'est vrai qu'il a un peu de difficultés même si ça va de mieux en mieux dans la navigation off-ball défensivement d'écran et c'est vrai que face à un joueur comme Van Vliet, t'es moins puni que contre Boston où vous avez parlé il y a quelques temps ou contre des équipes avec vraiment des porteurs de balles d'élite, je ne sais plus quel match vous avez parlé la semaine dernière et des Bucks, c'était les Mavs il me semble. Donc voilà, donc André Jackson, il y a quand même beaucoup de choses que j'aime bien, notamment ce côté apport au rebond offensif pour un guard qui est intéressant et surtout le passing, il y a des séquences de passing d'André Jackson dont je suis vraiment très très fan de connecteurs, justement quand les Rockets sont assez agressifs sur l'Hillard, c'est lui qui est trouvé soit vraiment en connecteur ou même sur du rebond offensif et il y a des vraies séquences de passing game qui sont vraiment intéressantes je trouve pour cette équipe de Milwaukee et je trouve qu'on commence à avoir quand même un bout de progression pour André Jackson. Oui, 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 effectivement une bonne pioche qui ne coûte pas cher puisqu'il est sous contrat contre un rookie donc ça fait toujours du bien d'avoir un contributeur payé aussi peu cher contre un rookie chez les contenders évidemment. Moi sur ce match-là ce que j'avais noté c'était aussi côté côté attaque de Houston où je pense qu'ils ont quand même pas mal comment dire un peu survécu aussi avec du bon shot making notamment sur ben voilà Milwaukee veut concéder certains types de tirs ben Houston les mettait Houston les a mis sur ce match-là alors peut-être pas assez mais en tout cas ils ont aussi survécu là-dessus parce que défensivement ils ont un peu ils ont eu des difficultés mais par contre ils survivaient grâce à ça et tu vois tout ce qui est le fameux drop donc la défense sur pick and roll Brook Lopez qui reste très bas ben ça donne forcément de l'espace dans la mi-distance et le fait est que les Rockets les mettaient ces tirs-là dans la mi-distance les petits flotteurs les petits pull-ups à mi-distance en sortant du pick and roll et ça a pas mal aidé je pense à des Sengoun je pense parfois à des Javry Smith à des Van Vliet à même Jalen Green qui mettait des trucs donc il y a eu ce truc un peu de le shot making qui les a un peu sauvés et de l'autre côté c'est peut-être le match j'ai trouvé des Bucks où on a été le plus en raccord avec l'identité défensive habituelle on va dire t'es d'accord ? Ouais mais je suis complètement d'accord on a retrouvé vraiment du drop mais ultra deep quoi ultra profond où Brook Lopez reste super bas et ouais tout à fait c'est vrai que il y a beaucoup de séquences où Jalen Green trouve Sengoun sur du rôle et en fait du coup le mi-distance est ouvert pour Sengoun avec un petit flotteur ou quoi donc ouais complètement d'accord là-dessus et c'est vrai que c'est agréable parce qu'on sait que bon le défaut de Ben Lothar en playoff c'était peut-être de pas assez faire d'ajustements ils ont pris un coach en se disant lui il va faire des ajustements mais il en fait peut-être un peu trop sur le début de saison mais là sur ce match contre les Rockets c'était vraiment il n'y avait aucune ambiguïté on fait du drop même du très très deep drop comme tu dis et puis voilà c'est les classiques et ça a marché au final parce que tu vois même malgré le légère surchauffe ou en tout cas le fait qu'ils mettaient les tirs que Milwaukee concédait au final ils ont quand même gagné donc défensivement c'était pas mal de ce côté-là côté Milwaukee et l'autre truc que j'ai noté aussi c'est par rapport à Sengun et cette notion un peu dans le jeu moderne si on parle beaucoup le poste bas a disparu c'est vrai qu'en un sens c'est vrai mais on en a parlé avec Antoine dans un podcast récent c'est pas totalement vrai non plus déjà il y a ce premier élément mais surtout en termes de scouting en fait je pense qu'il y a un aspect un peu sous-estimé c'est le fait que des joueurs de poste bas qui ont été des joueurs de poste bas et qui ont ce bagage-là il y a certaines qualités qui peuvent très bien se transposer et là notamment je pense alors à l'époque on avait John Collins qui faisait ça aussi qui était un joueur de poste bas à Wake Forest et qui a su transposer des qualités de jeu on va dire mais dans d'autres domaines que le poste bas mais là je pense surtout à Sengun évidemment et notamment tout ce qui est toucher de balle footwork ou même des moves entre guillemets de poste bas mais qu'il les fait dans des situations qui ne sont pas de poste bas à la base et là je pense notamment contre le pick and roll de Brook Lopez qui reste très bas il y a une action où lui il ressort pour le pick and pop et ensuite il enchaîne sur un drive et la fin du drive en fait c'est entre guillemets un post-up je ne sais pas ce que je veux dire mais ça finit en fait il finit de haut panier son drive sur un sur un petit hookshot ou ouais complètement exactement et donc en fait c'est pas un drive comme un extérieur je balle en main et puis l'extension au lay-up le double pas etc c'est vraiment le drive et puis je vais proche du panier et puis j'enchaîne je fais une fin de spin et puis je fais un jeu de jambes un footwork digne et un move digne de ce qu'on pourrait faire au poste bas et il y en a eu plusieurs sur ce match là de la part de Sengun contre Milwaukee et c'est pour ça que je reviens à ce point de finalement le jeu au poste est mort ok en un certain sens d'accord mais ça veut pas dire que les qualités que tu utilises sur du poste up ne peuvent pas être utilisées dans d'autres contextes et notamment je pense que pour pas mal d'intérieurs ce côté maîtriser le jeu de jambes maîtriser les appuis maîtriser le côté toucher de balle la diversité aussi dans les types de tir tu sais le fait de pouvoir faire des flotteurs des push shots un peu dans des angles différents ça peut aider aussi et c'est pas parce que tu ne les utilises pas dans des configurations statiques de poste up comme avant que ça ne sert plus là l'exemple de Sengun il y avait 3, 4, 5 séquences comme ça où il fait un drive ou alors il fait il est dans une situation de pick and roll il fait son roll et puis ensuite après le roll il enchaîne sur un mini poste up donc assez intéressant aussi de voir ça que ces qualités là finalement ne disparaissent pas et même on en a encore besoin aujourd'hui ouais complètement et c'est marrant parce que le dernier truc que j'avais noté sur ce match c'est sur la deuxième mi-temps et c'est relié au poste up c'est que il y a une longue séquence où Houston du coup n'a pas Sengun et du coup est en switch all et il y a notamment Aaron Holiday sur le terrain et donc en fait les Bucks vont attaquer beaucoup plus frontalement les Rockets on a vu notamment Middleton sur du poste up ou Yanis sur du poste up qui choisit un peu son défenseur et c'était souvent Middleton sur Aaron Holiday ou des choses comme ça et en fait ça a été un peu le thème toute la deuxième mi-temps ou le quatrième quart temps c'est que Milwaukee en fait juste enchaîne les poste up et si tu viens pas doubler sur Yanis bah Yanis c'est sur Jabari Smith je crois à un moment il y a un N1 notamment il le joue en poste up il le pousse et puis après il se retourne il va au drive et c'est un N1 et donc les Rockets font double tous les poste up à partir d'un certain temps et là ça a été bah du coup les Bucks ont vraiment utilisé ce poste up comme création de décalage pardon et ils ont plutôt bien exploité le décalage je trouve et même si ça trouvait pas forcément l'extra passe enfin le joueur ouvert pardon sur la passe sur le mouvement de balle et bien il y a eu des séquences notamment j'en ai une en tête où en fait les Bucks se placent de telle sorte offensivement que par le jeu des rotations ça va être Sengun qui va se retrouver sur Lillard ça c'est à la fin du match du coup quand Sengun est re-rentré et après Lillard peut jouer l'iso sur Sengun du coup pas sur un poste up mais sur plus frontal et je crois qu'il le enfin je suis même sûr il le cross et il met un trois points ouvert donc vraiment il y a eu beaucoup de créations sur poste up dans ce match de la part des Bucks en deuxième mi-temps et c'était assez intéressant aussi je trouve autre match que tu as vu dont tu voulais nous parler Miami contre Minnesota je crois que c'était à Miami d'ailleurs si je dis pas de bêtises qu'est-ce que qu'est-ce que t'as pu observer de ce match-là alors ? alors là j'ai peur de faire un tunnel mais c'était vraiment un des matchs les plus passionnants j'ai rarement vu une équipe cette saison en tout cas arriver aussi près aussi prête que le hit offensivement face aux Wolves et la première mi-temps du hit même s'il gagne pas le match c'est vraiment un chef-d'oeuvre offensif je trouve face à la défense des Wolves parce qu'au début du match Rudy est sur BAM sur BAM on pouvait se demander sur qui il allait être et on essaye d'impliquer BAM sur du pick and roll pour que Rudy ne soit pas dans ce rôle de roameur loin du ballon et en fait en l'impliquant dans le pick and roll directement et du coup il est sur le ballon il n'est pas off ball et donc ça marche mais pas énormément bien et le hit change de stratégie et du coup il décide d'attaquer Carl Anthony Towns qui est donc sur Kevin Love sur du pick and pop du pick and pop Tyler Hero Kevin Love et il y a 3-4 séquences où vraiment de suite où Tyler Hero attaque ce pick and pop et les Wolves sont en grande grande difficulté parce que en fait ils ne veulent pas switch ils ne veulent pas switch ils ne veulent pas que Towns se retrouve sur Tyler Hero et donc Tyler Hero se retrouve avec des lignes de drive assez ouvertes parce que Rudy est sur Bam et ne veut pas trop faire ce rôle de roameur défensif parce que ça impliquerait de complètement délaisser Bam et ça c'est les Wolves partaient du principe de ne pas faire ça enfin le faire un peu moins que d'habitude parce que Bam a débaillé quand même quand même assez intéressant et donc les Wolves s'ajustent et Rudy passe sur Kevin Love forcément et donc là vu que Rudy est sur Kevin Love on fait du pick and roll Bam a débaillot et là et là c'est vraiment il y a encore Tyler Hero met tous ses premiers shoots je crois il met ses 5 premiers shoots sur du drive en fait parce que Karl-Anthony Towns est complètement ciblé et donc les Wolves sortent Karl-Anthony Towns c'est Naz Reed qui rentre beaucoup plus beaucoup plus mobile et là on fait du coup Rudy Gobert est toujours sur Kevin Love et on fait cette fois du pick and pop avec du coup Rudy Gobert sur Kevin Love et donc il n'y a pas de protecteur et pas de protecteur de cercle et là encore le hit trouve beaucoup de tirs au panier en fait et ça qui était intéressant c'est que malgré la présence de Rudy Gobert ils ont réussi à manœuvrer de telle sorte qu'il n'y ait pas de protecteur de panier pendant cette première mi-temps et c'est assez incroyable donc ensuite Rudy sort on passe sur du switch hole et là Jimmy Butler c'est plus Tyler Hero le porteur de balle c'est Jimmy Butler qui prend tous les ballons qui choisit sa cible c'est Naz Reed etc etc il met 6 points de suite et puis on tente même du coup on essaye encore de s'ajuster on tente une zone de la part de Minnesota et là Duncan Robinson met 2-3 points de suite parce que il trouve les bons angles pour être complètement ouvert et du coup c'était assez impressionnant comme il y a eu beaucoup de contre-move tentés de la part des Wolves et en fait le hit instantanément avait réponse à tout sur cette première mi-temps en tout cas et ils finissent la première mi-temps je crois avec plus de 60 points marqués sur les Wolves avec un rythme de jeu bon du coup j'ai pas l'offensive rating mais 60 points marqués sur les 104 au final ou 108 au final je crois que c'est 64 sur la première mi-temps donc c'était assez impressionnant cette première mi-temps et donc voilà vous allez me dire mais comment les Wolves ont fini ont fini par gagner bah déjà c'est que ils ont perdu moins de ballons offensivement ils étaient beaucoup plus concentrés et donc beaucoup moins de transition pour le hit et c'était c'était moins je me perds mais moins de panier facile à haut pourcentage et même les replis défensifs étaient beaucoup plus cohérents il y a une séquence où les Wolves reviennent et il y a dans les deux ailes il y a Duncan Robinson et Tyler Hero et les Wolves arrivent en fait à faire en sorte que la transition ne se conclue pas par un tir ouvert de Duncan Robinson ou Tyler Hero parce que les efforts sont assez impressionnants et on a eu du drop du coup on a eu un retour sur du drop un peu plus classique de Rudy mais pas du deep drop comme on parlait avec les Bucks mais un peu plus agressif et on a vu c'était comme ça en fait que les Wolves ont un peu réagi c'est en étant vraiment plus agressif sur le porteur du ball du hit avec notamment deux ou trois séquences où Rudy overplay en tentant l'interception donc s'engage trop sur l'action et ça ouvre des lignes mais globalement en étant plus agressif ça a beaucoup ralenti cette attaque cette attaque du hit donc c'était assez impressionnant en tout cas je trouve cette première mi-temps comme quoi la défense des Wolves est quand même pas comment dire on peut la mettre à mal aussi c'était ça que j'avais noté ouais bon t'as expliqué tout ça moi j'ai juste retenu le fait qu'Anthony Edwards il a mis un buzzer beater à la fin franchement tu te compliques la vie parfois c'est him il est him voilà tout ce qui compte c'est ça c'est qu'Anthony Edwards is him mais d'ailleurs en plus j'ai trouvé le match d'Anthony Edwards franchement j'ai trouvé que c'était un de ses plus mauvais à la création depuis le début de saison mais on va retenir son buzzer beater faux sanguin winner ça veut dire qu'il n'y a pas eu les flashs habituels où j'ai jamais vu encore un match complet d'Edwards à la création notamment avec que des bons choix que des actions fantastiques mais il y a toujours et de plus en plus on va dire 3, 4, 5, 6 actions très impressionantes de Edwards je crois que c'est contre Dallas notamment la semaine dernière qu'il y a 2-3 passes par-dessus tout le monde vers le corner reposé ou des trucs comme ça tu dis ah ouais cool donc là tu dis cette fois-ci on n'a pas eu justement c'est marrant j'avais noté Dallas où il est vraiment pas efficace au scoring mais j'avais noté ces 2-3 lectures et là je trouve que c'est vraiment ces matchs en tout cas que j'ai vu où il y en a eu le moins ouais 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 mais bon ça reste qu'un seul match ça reste qu'un seul match après il y a un aspect aussi je pense d'ailleurs c'est un peu ce dont on discutait la semaine dernière avec ce fameux Minnesota Dallas et je crois que Ben Taylor on a parlé aussi sur un podcast récent sur le côté il faut pas penser que la défense de Minnesota elle est hyper rigide en fait et finalement elle est plus flexible que ce qu'on pense elle est quand même on peut s'adapter et c'est pas la caricature de Gobert il peut faire que du drop déjà cette année on a vu qu'il peut être placé en rômeur donc sur des postes très différents donc il y a ce côté là qui sort quand même pas mal du cadre et puis même il est totalement capable de ce qu'on disait la semaine dernière sur Dallas l'ajustement c'est aussi de faire des edges plutôt que de faire du drop et ça marche très bien ça marche même beaucoup mieux avec Gobert qui fait du edge que Edwards que Towns qui fait du edge donc il y a un aspect je pense qui est un peu sous-estimé l'aspect d'adaptabilité justement de cette défense où on n'est pas on n'est pas typiquement sur voilà sur la la défense très classique comme on a pu avoir à Utah notamment donc voilà pour cette bataille tactique Minnesota Miami tu me dis si tu as quelque chose à rajouter non juste j'ai du mal à dire Reim Jasquez Junior Jacques Jacques il a quand même des flashs un peu partout et il y a notamment une séquence de Reim Protection où il contre deux fois de suite Towns et McDaniels donc c'est quand même bluffant moi aussi voilà c'est tout Jaime Jacques c'est comme ça qu'on dit Junior d'ailleurs une des affiches de la semaine qui était vraiment un choc anticipé et attendu c'était le Sixers contre Timberwolves mais on va pas en parler même si on avait des choses à dire moi j'ai pas envie d'en parler moi j'en ai marre ce match à la fin du premier quart temps il y a tous les pivots de Minnesota qui sont en problème de faute non mais blague à part j'exagère évidemment mais un peu problématique cet arbitrage non ? bah c'est je sais pas de quel camp de placer est-ce que c'est Joel Embiid qui exploite bien les règles est-ce qu'on doit revoir les règles est-ce que les arbitres doivent je sais pas mais pour moi il a raison aucun reproche n'est affaire à Embiid il joue le jeu des règles c'est pas lui qui fait les règles pour moi il a totalement raison et rien ne lui reprochait à lui mais c'est vrai qu'il y a des fois tu te dis tu sais à l'époque on avait bon excuse moi du coup la parenthèse qui était censée être une bague je développe à l'époque on disait l'arbitrage sur Shaq il est compliqué parce que comme il est plus gros et plus grand tout le monde lui fait des contacts très très durs mais ça se voit pas parce que comme il est grand ça se voit pas du coup il y a plein de fautes qui lui sont pas sifflées sur Shaq là j'ai l'impression que c'est un peu l'inverse parce qu'il est tellement grand Embiid que dès qu'il exagère un contact c'est beaucoup c'est spectaculaire bah ouais ouais je sais pas mais moi ça m'a quand même pas mal gâché ce match là honnêtement qui était pourtant une affiche très attendue mais bon c'est comme ça on va dire non je crois que tu as vu aussi tu m'as dit Dallas Clippers ouais alors j'ai pas énormément de choses à dire parce qu'il y a beaucoup d'absents à Dallas et donc on a retrouvé un peu je trouve du tu l'as vu toi le match ? je l'ai vu ouais je l'ai vu moi j'avais noté pour pour pas mal de choses alors la fameuse comment dire dont on avait parlé l'attaque à matchup comme on l'appelle une attaque qui va pas forcément avoir beaucoup de flow et de mouvement mais qui va essayer de trouver les bons matchups sur des systèmes et de créer des mismatchs ou des situations comme ça le problème c'est qu'à Dallas on a pas mal de blessés en ce moment et que du coup tu vois ils ont pas mal essayé parfois de faire des switch de conseiller le switch et ensuite de venir apporter une prise à deux soit tôt dans la possession directement une vraie prise à deux avant l'action enfin au début de l'action soit une prise à deux au niveau du panier mais sauf qu'en fait il n'y avait pas de réponse à Kawhi Leonard qui est à peu près très qui leur a vraiment tout fait que ce soit battre la prise à deux dès le début ou alors battre l'aide en deuxième rideau au panier très impressionnant en plus je trouve que Arden va de mieux en mieux aussi sur ses propres actions et je trouve qu'on a aussi pas mal de une flopée de connecteurs comme on les appelle des gens qui aident à fluidifier le jeu tu vois des Terrence Mann par exemple le match de Terrence Mann est très impressionnant parce que dès qu'il y a une prise à deux ou dès qu'il y a une défense qui vient surcharger autour de Kawhi Leonard mais il vient s'infiltrer derrière la prise à deux il vient apporter une option de passe facile et il la renvoie vers quelqu'un d'autre donc il y a pas mal d'actions comme ça où les Clippers trouvent des solutions en fait ouais complètement c'est ça que je m'étais noté c'est que Dallas a fait beaucoup de prise à deux sur principalement Kawhi et Arden et que c'était Amir Kofi et Terrence Mann dans le 5 et ouais c'est vrai que dans le premier cas ils sont assez impressionnants je trouve pour exploiter justement des prises à deux de Dallas et trouver le joueur seul il y a vraiment deux trois séquences de très très bons mouvements de balle en fait Kawhi sur un post-up ou sur une isolation a trouvé le switch qu'il veut donc Dallas comme tu l'as dit vient en aide et c'est vrai que je la trouve quand même même si les principes tactiques sont assez simples je la trouve de plus en plus fluide cette attaque des Clippers et j'étais agréablement surpris on va dire d'ailleurs c'était aussi un des matchs de la semaine c'était enfin pas à développer mais les Clippers ont aussi battu les Pacers avec un énorme match de Arden ça m'a fait penser merci les Pacers merci d'avoir d'être arrivé en finale du Mid-Send Tournament parce que je sais pas si t'as remarqué mais là en une semaine tout le monde a fait son meilleur match de la saison contre les Pacers c'est à dire Jannis 64 points Jordan Poole Jordan Poole a fait son meilleur match Arden a fait son meilleur match c'était le retour de James Arden et personne ne s'est rendu compte de la récurrence du fait que ça arrive contre les Pacers et je dis ça pourquoi parce que c'est cool parce que du coup t'as l'impression que c'est des vrais perfs contre des vrais adversaires parce que les Pacers sont arrivés en finale de la coupe de la ligue mais en fait bon les Pacers c'est aussi et surtout une défense catastrophique donc à quel point faut-il donner beaucoup de crédit ou pas tu vois genre en tête de Kumpo c'est 64 points c'est Buddy qui défend sur lui je crois que c'est ça si je dis pas de bêtises il y a des trucs comme ça il y a un peu de bon bref non non mais pour rester sur ce match Dallas Clippers qui était vachement intéressant il y a ce côté là j'avais noté aussi Russell Westbrook son utilisation est vraiment très très cool je sais pas s'il aurait fait la même carrière mais j'aurais bien aimé voir Westbrook toute sa carrière un peu utilisée comme ça en tout cas un peu plus comme ça c'est à dire un peu plus sans ballon à faire des cuts à faire ce genre d'action à faire des post-ups ou des trucs à mismatch comme ça enfin franchement j'aime bien ce rôle là même si c'est un rôle qui est de plus en plus réduit évidemment de l'autre côté Derrick Jones Jr. aussi je sais qu'on s'est moqué de moi sur le Discord c'est vrai que toutes les semaines on parle de Derrick Jones Jr. là on est sur une bonne semaine voilà il y a des matchs cette semaine où tu vois contre Denver par exemple il a encore une fois été la valve de décompression c'est à dire quand on fait des défenses agressives pardon il y a toujours quelqu'un qu'on abandonne au final et sur qui on fait pas la rotation c'était Derrick Jones Jr. et ça a marché Denver a fait ça et ça a marché parce qu'il était incapable de mettre des tirs et le match d'après contre les Clippers c'était pas mal il bougeait plus il attaquait les closeouts il était plus agressif il mettait quelques tirs donc là dessus c'est pas mal mais bon j'espère toujours que in fine ce sera le 7ème ou 8ème homme plutôt que le 4ème ou 5ème on va dire dans cette rotation et non surtout la défense des Clippers m'a pas mal impressionné je sais pas ce que t'en as pensé oui 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 je trouve que même alors franchement il y a eu des bonnes séquences même de James Harden sur le ballon exactement et off-ball j'ai trouvé alors c'est assez surprenant parce que ça a jamais été trop son profil mais Kawhi Leonard très 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 bon off-ball je trouve sur les derniers matchs des Clippers aussi je trouve même même je pensais que t'allais dire ça je pensais James Harden off-ball je l'ai vu faire des actions où c'est le low man le mec le plus proche de la ligne de enfin l'aide en deuxième rideau gros grosso modo des actions de low man où il fait ça il fait la rotation au panier et puis ensuite il fait le close out vers la ligne à 3 points en courant pour faire le close out je me suis dit ah ouais mais ça fait ça fait combien d'années que j'avais pas vu James Harden faire un close out agressif comme ça c'était non mais j'aime beaucoup parce que on voit de plus en plus que cette défense des Clippers monte en régime je trouve on parle beaucoup de l'attaque mais la défense la fameuse défense en switch all ça se développe de plus en plus et de mieux en mieux donc avec James Harden avec comme tu dis Corey Leonard avec plein d'éléments comme ça j'aime particulièrement les séquences avec Daniel Tice en pivot avec qui ils font des vrais schémas de switch avec Zubac on est plus sur des schémas un peu plus polyvalents avec enfin il est dans un rôle de vrai intérieur donc soit on fait un peu de drop soit on fait du edge mais c'est des couvertures d'intérieur avec Daniel Tice on a plutôt donc Tice est le backup et dès qu'il rentre sur le terrain c'est du switch all de tous les côtés et j'ai trouvé que sur ce match contre Dallas le switch all était particulièrement efficace donc à noter aussi et puis c'est déjà pas mal comme observation sur ce match là je crois que j'en ai pas plus mais je crois que je peux te lancer sur un des matchs si ce n'est le match de cette semaine qui était le Golden State contre Boston ah ouais il était franchement plus j'ai adoré le Hit Wolves tactiquement mais lui il était vraiment très très fluide je trouve plus fluide il était vraiment très cool à regarder en fait en tant que fan donc je vous le recommande mais je pense que tout le monde l'a vu et bah c'est vrai que du coup sans Draymond Green il y a un 5 majeurs un peu différent du côté des Warriors avec notamment Kuminga et mince mais j'oublie son nom Podziemski pardon alors là vraiment j'adore Podziemski et il y a quand même 2-3 petits trucs intéressants du côté des des Warriors c'est surtout chez les jeunes en fait Kuminga déjà j'ai beaucoup aimé son utilisation c'est à dire que je suis allé regarder et les Warriors sont la 30ème équipe en termes de fréquence au panier et je trouve que Kuminga en fait a eu beaucoup de séquences où il était soit utilisé en roleman et donc il a porté un peu de rimpressure il y a notamment une séquence où en fait il glisse l'écran il pose un écran pour Chris Paul dans l'aile il glisse l'écran donc vu que les 7x switch il glisse l'écran pour prendre l'avantage en fait avant que le switch s'opère et Chris Paul lui envoie la passe un peu lobée et lui il arrive et il fait le connecteur et il donne la balle à Kevin Looney pour un layup un layup ouvert et ça j'ai beaucoup aimé mais j'ai aussi beaucoup aimé son utilisation c'est à dire que si il y a Derek White ou même un J.L. Brown il a été capable de les driver en vitesse et je trouve que sa progression au handle on commence à l'avoir un peu il commence vraiment à avoir un handle assez intéressant Kuminga et je trouve qu'il apporte vraiment cette capacité à attaquer le panier en fait qui est vraiment très très cool et par exemple si on switch et que c'est un pivot aussi il y a une séquence où c'est Kitta Nemas Kitta qui switch sur lui et il va le drive et vraiment j'ai beaucoup aimé ce côté où il ne fait pas des choses révolutionnaires mais en fait c'est tellement un athlète grand imposant physiquement et rapide et avec un bon handle qu'il ne va pas être sur du shot making mais qu'il va beaucoup apporter quelque chose qui manque à cette équipe donc ça j'ai beaucoup aimé puis après Pods Podziemski je suis complètement fan t'as aimé la blessure c'est ça non bonne nouvelle je crois qu'il ne va pas rater de match si je ne dis pas de bêtises ouais ou pas beaucoup en tout cas voilà c'est pas très grave en tout cas comme blessure et c'est vrai qu'en fait il apporte énormément de choses je trouve connecteur offensif shot making capacité à drive il y a un lay up où il drive sur Jalen Brown et il a cette capacité à décélérer qui est assez impressionnante et même défensivement c'est surtout sur la défense on ball sur le point of attack et t'en parlais avant j'ai oublié de qui on parlait mais ah oui Jabari Smith il a un grand spectre Podziemski a pas un énorme spectre défensif notamment sur le type de joueur qui couvre il ne peut pas monter très haut au niveau des postes il peut défendre postes 1, 2 parfois 3 mais il ne peut pas monter beaucoup plus haut voilà exactement et on a vu Jalen Brown l'a driver une ou deux fois mais ce qui était intéressant et du coup je vais pouvoir te laisser en parler c'est qu'il y a eu un nouveau roameur j'ai envie de dire qui est en train d'émerger par séquence à Golden State qui est capable de couvrir ces fois où Podz se fait dépasser il s'appelle Trice Jackson Davis Tricey Jackson Davis Tricey je crois qu'on dit oui parce que du coup effectivement j'ai fait une vidéo sur lui où j'ai un peu décortiqué tout son match si ça vous intéresse et pourquoi je raconte ça c'est pas pour faire la pub c'est pour dire que j'ai fait toute la vidéo j'ai exporté etc ça prend du temps de l'exportation et puis en fait je m'étais trompé dans son prénom au début donc j'ai du tout au tour exporté la vidéo c'était pénible non mais effectivement alors c'est marrant que t'en parles comme d'un low man parce que c'est pas comme ça que je l'aurais caractérisé moi personnellement c'est moi ce que j'aime beaucoup c'est son apport offensif en tant que role man pour le coup oui donc vraiment le partenaire de pick and roll c'est là dessus il y a beaucoup beaucoup d'actions très intéressantes alors ce que j'aime particulièrement c'est le fait que t'as parlé de les tirs au panier où Golden State prend très peu de tirs au panier ça peut se régler par des drives évidemment mais ça peut aussi se régler par des de la finition au panier et je pense que Golden State ne prend pas beaucoup de tirs au panier parce qu'ils n'ont pas beaucoup de gros drivers pour le coup Jordan Poole manque mais non mais ils n'ont pas voilà Curry c'est pas son profil de faire beaucoup de drives donc tu t'empathies un peu de ce côté là mais surtout ils n'ont pas beaucoup de profils de simple catch and finish de mecs qui vont plonger au panier qui vont faire de la de la pression sur le panier avec les roles les roles du pick and roll donc poser l'écran et plonger au panier Draymond Green c'est pas ça Cuminga moi je trouve que c'est pas trop ça même s'il peut le faire un peu comme tu dis aussi Kevin Looney bon ben il a les hanches d'un grand-père de 70 ans malheureusement avec ses blessures il peut pas trop le faire non plus donc il pose les écrans mais ensuite il faut attendre à peu près une demi-journée pour qu'il arrive au panier et voilà c'est un profil qui est manqué je trouve ce qui est intéressant c'est qu'on l'a vu on l'a vu quelques jours avant je crois deux jours avant déjà contre Portland parce que le match contre Boston ça devait être mardi soir je crois mais deux jours avant contre Portland déjà il y a 4, 5, 6 séquences comme ça de pression au panier de finition sur Picadol en fait très simplement lui il pose l'écran et puis il plonge au panier et là dessus c'est un bon finisseur il est pas explosif mais il est très agile et très fluide je trouve et notamment dans tout ce qui est finition au panier tu vois il y a plusieurs fois où il est pas très bien placé ou alors il y a encore Allerford qui est devant lui et en fait il est pas hyper explosif mais juste il a le contrôle du corps pardon le contrôle du corps et toucher de balle pour se lancer en l'air s'ajuster et marquer donc pour moi c'est ça son premier le truc qui est intéressant c'est ça c'est le côté pression au panier qu'il est capable de mettre un vrai partenaire de Picadol ça fait du bien dans cette attaque et c'est pas pour rien je pense qu'il a fini le match et qu'il a fini les prolongations sur le terrain c'est parce que ça manque un profil comme ça et ça peut dévoyer pas mal de choses et puis aussi la défense je crois qu'il y a tu les as vu aussi mais deux trois actions très impressionnantes comme tu dis en tant que l'omène en deuxième rideau ouais c'est ça c'est pour ça c'est vrai que son apport c'est sans doute principalement sur du rôle mais oui j'ai dit l'omène parce qu'il y a des séquences où en fait on arrive un peu plus sur de la de la tactique pure dans le quatrième quartan où alors petite parenthèse mais Stephen Curry est donc à cinq fautes pendant tout le quatrième quartan et donc en fait Boston va va essayer de complètement attaquer Stephen Curry avec en essayant de le trouver sur du switch de mettre Tatum sur lui et donc Golden State a doublé systématiquement et après en fait ça nécessitait de bonnes rotations derrière et déjà ce qui est intéressant c'est que avec le 5 avec il y avait Moody il y a eu des séquences avec Moody et Jackson Davis notamment ils ont la mobilité qu'un lounet n'aurait pas forcément et pourquoi j'ai dit l'omène c'est parce que du coup sur toute la fin de match et un peu les prolongations Jackson Davis s'il est impliqué dans le pick and roll il va être plus agressif et en fait il va à chaque fois délaisser Orford que Orford soit sur le pick and roll en poseur d'écran ou soit dans le côté faible ou dans le corner il va le délaisser complètement pour venir faire ce rôle de roamer au panier et je trouve la vitesse qu'il a il a vraiment une belle mobilité en fait je ne sais pas s'il a une belle vitesse ou si c'est comparé à Kevin Looney mais il y a des vraies séquences de rim protection ultra intéressantes et après du coup on arrive un peu sur le problème à l'Orford qui de l'autre côté a été ciblé pendant tout le temps pendant tout le quatrième ouais tout le match en fait même pas que quatrième quart temps et j'en parlais avec Azad et lui il était un peu un peu déçu que Joe Mazzula ne tente pas un 5 en fait sans Orford parce que Orford a passé son match à se faire cibler et c'est vrai que ça devient compliqué parce qu'il y a même eu des séquences où il fait du drop bah Curry il met le tir enfin c'est Steph Curry ça rappelle un peu les finales 2022 mais ouais c'est ça 2022 mais voilà il y a eu deux joueurs qui ont été ciblés qui étaient Curry et Orford de chaque côté je trouve et je trouve que Golden State a beaucoup mieux géré le problème que Boston il faut dire aussi que Porzingis était blessé sur ce match là oui oui c'est sûr donc la rotation intérieure c'est pour ça qu'on avait Orford et donc Nemaskita alors bon match de Nemaskita aussi je suis très content de ce match là et comme j'ai tweeté ça va pouvoir permettre d'enterrer définitivement les minutes de Luke Cornett qui est sympathique et qui peut avoir une certaine utilité parfois mais bon parfois c'est je pense pas non plus moi je suis pas hyper fan non plus mais non non effectivement tu parlais de ciblage c'était aussi un de mes points c'est que j'ai pas trop aimé ça j'ai pas trop aimé côté Boston parce que ce qu'il faut dire c'est que je crois que Stephen Curry prend sa troisième faute fin de deuxième mi-temps mais toute fin de deuxième mi-temps il en prend une quatrième au début du au début du troisième quartan donc au retour de la mi-temps et en fait Boston a fait que ça j'ai l'impression qu'ils sont revenus de la mi-temps ils ont fait que cibler 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 Stephen Curry alors l'envoyer au poste bas ou des trucs comme ça et du coup en un sens c'est un peu c'est un peu un qui tout double je trouve c'est un peu alors je sais pas si tu suis le baseball mais en termes d'analogie mais tu sais il y a des tu vois ce que c'est un home run Baptiste oui 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 bien sûr quand même quand tu balances la balle très très loin tu la fais sortir du stade et que du coup tout le monde peut faire son petit tour voilà exactement et pourquoi je dis ça en termes d'analogie c'est que en fait t'as des profils de batteurs qui sont différents il y en a qui vont essayer plutôt juste d'arriver à toucher la balle et de la mettre en jeu et il y en a qui vont essayer vraiment de faire des home run mais sauf qu'évidemment quand tu fais un home run il faut que tu tapes plus fort mais comme tu tapes plus fort t'as moins de précision et donc il y a un côté qui tout double si tu veux et je trouve que j'ai pensé à ça pendant le match je me suis dit là ils sont en train d'être un profil de batteur de home run c'est vraiment on fait des possessions il se passe pas grand chose et juste on essaie de cibler Stephen Curry et c'est vraiment qui tout double vraiment tu peux avoir une récompense qui est très forte c'est à dire tu mets Stephen Curry en problème de faute et ensuite c'est gagné mais tu peux aussi et c'est ce qu'ils ont fait à un moment donné enchaîner les possessions où Stephen Curry faisait pas faute et du coup il se passait pas grand chose en attaque je sais pas si tu vois pourquoi je fais cette analogie un peu bête mais il y a un côté qui tout double dans cette stratégie de dire ok on va sacrifier un peu le fond de jeu de l'équipe juste pour faire ce truc là en particulier il suffit d'une fois pour qu'on y arrive pour que ça marche mais en même temps tout le reste des possessions on aura gâché aussi pas mal de on aura pas développé une belle attaque avec plein d'opportunités par-ci par-là etc quoi ouais ouais l'analogie est très très bonne c'était c'était complètement ça et c'était un peu décevant parce qu'au final même je trouve ça finit souvent sur en fait je trouve que ça souvent finit ces possessions par des tirs à trois points parce que à une passe près ou à deux passes près il y avait un tir ouvert et c'était parfois souvent à leur Ford aussi et j'étais allé voir mais c'est vrai qu'en termes de fréquence il y a quasiment 50% des tirs il y a 48% des tirs de Boston qui sont pris à trois points quoi et il y a que 17% de fréquence au panier là où Golden State il y a eu des séquences j'ai une en tout cas c'est arrivé deux fois où en fait c'est Chris Paul qui est dans le rôle du low man presque quoi et donc il n'y a aucune défense de panier quoi et en fait il y en a surtout une en première mi-temps et en fait bah ouais du coup à forcer à viser Stephen Curry t'as peut-être oublié de faire d'autres choses et on retombe un peu dans ces travers de Boston c'est un peu bête de dire ça mais vie et meurt avec ce tir à trois points et c'est ce qui leur a fait défaut l'année dernière aussi quoi donc c'était un peu frustrant c'est pas tant qu'ils vivent enfin si je vois ce que tu veux dire mais c'est juste qu'à l'inverse je dirais qu'ils ont toujours ce truc de ronronner dans le périmètre et de pas aller au panier c'est le gros défaut de Boston depuis toujours et je trouve que ce défaut est assez bien symbolisé et caractérisé par Tatum lui-même en fait qui est lui aussi un peu comme ça c'est à dire Boston spacing génial mais ensuite qu'est-ce que t'en fais de ce spacing et notamment est-ce que dans ce spacing t'es capable d'aller au panier parfois oui mais parfois non c'était ça aussi qui est le gros défaut de Boston depuis toujours c'est qu'ils vont pas toujours mettre cette pression au panier on parlait de ça avec Golden State mais c'est pareil à Boston ils mettent pas cette pression au panier et ça c'est notamment vu sur la fin de match sur la fin de match il y a ok ils font des switch ok ils essaient de cibler un tel ou un tel ils font des pick and roll ok mais ça se termine par des pull-up et je trouve que plus généralement Tatum est un peu comme ça parfois je lui reproche c'est à dire tu vois j'ai des souvenirs de match il y a une semaine contre Cleveland où il obtient le switch avec Jared Allen sur lui mais il en fait rien il prend le pull-up tu lui dis c'est à quoi d'avoir un switch il sait pour prendre le pull-up et là c'est pareil cette fin de match et il y en a eu plein oui oui et c'est souvent comme ça avec Boston c'est le côté en fin de match ça ronronne un peu dans le bérimètre plutôt que de continuer à mettre la pression au panier et voilà c'est ce qui fait que c'est un peu dommage parce que c'est une vraie tendance en fait de cette équipe qui mériterait d'être un peu un peu comment dire j'ai pas le mot un peu réglé en fait un peu ouais gommé et surtout qu'on en parle mais Tatum quand il veut c'est pas comme s'il ne pouvait pas driver c'est un très très bon driver c'est un très très bon driver quand il drive aussi et là où j'aimais bien un peu l'inter-saison c'est que je me disais alors avec tout l'amour que j'ai pour Marcus Smart et Rob Williams c'est pas deux joueurs qui t'apportent un spacing à trois points exceptionnel et je me disais bah oui avec Joroul Idée et Christophe Sforzingis ton spacing si tu restes sur voilà tu cherches le mismatch et Jason Tatum et tu donnes la balle à Jason Tatum quand il a son mismatch il va pouvoir beaucoup plus driver et en fait je trouve qu'en tout cas j'ai pas la sensation qu'il drive beaucoup plus que l'année dernière il fait plus de post-up et de création via post-up et Boston le fait beaucoup plus mais ouais je trouve ça un peu dommage qu'il y ait encore ce défaut à Boston ils le font il le fait parfois mais dans les fins de match parfois il y a peut-être une crispation et donc tu retombes sur tes tendances naturelles de qu'est-ce que t'aimes faire le plus sur quoi t'es le plus à l'aise et là encore une fois c'était en plus j'ai vu quelqu'un le tweeter je sais plus exactement qui c'est je suis désolé je crois que ça devait être en anglais mais la rivalité une des plus grandes rivalités de NBA c'est l'attaque des Celtics dans le dans le Money Time contre les Pain Touches le fait d'aller toucher toucher la peinture c'est une des plus grandes rivalités de ces dernières années mais voilà après c'est pas non plus un match catastrophique ça va enfin je veux dire à 2-3 possessions pris ils peuvent le gagner le match à Boston aussi voilà c'est ça alors Ford met un 3 points dans le corner ou Jalen Brown rentre son lay-up enfin Boston gagne le match quoi donc donc voilà mais ils sont tombés sur Tracy Jackson Davis et Podzemski exactement Podzemski qui était blessé mais Tracy T-R-A-Y C-E du coup voilà et pas enfin bref il y a plein d'écritures apparemment pour Tracy j'avais mis la mauvaise qu'est-ce qu'il nous reste qu'est-ce qu'il nous reste tiens Lakers New York tu m'as dit que tu l'avais pas trop vu dans toi non j'ai pas eu le temps de le voir donc je te laisse je te laisse en parler tu ne veux pas en parler tu n'es pas un vrai fan de New York mais moi je regarde jamais les 82 matchs d'une équipe je trouve qu'il y a tellement l'NBA est tellement un beau produit pourquoi se limiter à regarder seulement une équipe donc tu n'es pas un fan de New York non je plaisante évidemment non non mais alors en plus moi c'est un de mes matchs préférés de la semaine effectivement et je crois qu'il y a un thème qui est ressorti pour moi c'est l'ajustement offensif de la part de Darwin Ham paradoxalement alors qu'ils ont perdu le match donc c'est un peu bizarre de le mettre en lumière mais tu sais je crois que j'en parle régulièrement sur le podcast avec D'Angelo Russell notamment les Lakers c'est un peu la empty offense tu sais les fameux empty pick and roll donc les pick and roll à deux seulement et avec personne dans le corner pour ça qu'on dit empty parce que le corner est vide littéralement et donc en fait c'est un pick and roll mais pas centre du terrain un pick and roll sur le côté pour rentrer vers l'intérieur et c'est typiquement des configurations qu'adore Austin Reeves et aussi D'Angelo Russell c'est un peu fait comme ça pour le mettre en position sauf que tu le sais bien tu es fan des Knicks qu'est-ce que font les Knicks pardon c'est une des équipes les plus agressives pour surcharger le terrain et donc sur tout type de situation ils aiment bien avoir un low-man donc un défenseur en deuxième rideau très très agressif c'est-à-dire non pas aider au poignet quand l'action arrive mais plutôt même aider en amont de l'action venir positionner quelqu'un pendant que l'action est en train de se dérouler et le problème donc c'est que le fit le match-up était très mauvais pour oui parce que les Knicks le font contre n'importe qui ils le font toujours exactement mais donc quand on attaque c'est de faire des pick and roll sur un côté du terrain en particulier et que de l'autre côté la défense elle aime bien surcharger un côté du terrain en particulier ben voilà il y a eu des problèmes en toute la première mi-temps où ils ne sont pas arrivés à dérouler leur truc et donc par contre ajustement excellent ajustement de la part de Darwin Ham il est ressorti en deuxième mi-temps qu'est-ce qu'ils ont fait ? ils n'ont plus fait de MT ils ont fait des pick and roll ce qu'on appelle des high pick and roll donc plein centre du terrain notamment donc avec LeBron James et ça a marché ça a très bien marché parce que plein centre du terrain tu n'es pas enfermé sur un côté et donc les aides agressives sont beaucoup plus difficiles parce que forcément quand tu as LeBron qui déboule plein centre du terrain si tu aides depuis n'importe lequel des deux corners tu vas être tu vas laisser tu vas abandonner un attaquant avec une ligne de passe directe pour LeBron James donc tu es un peu plus récissant à le faire tu as aussi plus d'espace à développer pour le drive ou alors pour le roll avec Anthony Davis ça a quand même pas mal marché il y a plein de subtilités qui ont bien marché il y a des systèmes en ATO exprès pour punir le low man parfois parce qu'il y a des fois où les Lakers retentaient de faire un empty et dès qu'ils retentaient de faire un empty picanor sur un côté de nouveau directement tu avais Jules Rundle tu avais Di Vincenzo qui t'est boulé pour surcharger le terrain donc voilà au final ils n'ont pas gagné le match c'est dommage parce que ça aurait été une belle storyline comme on dit de ce match là tactiquement mais j'ai plutôt pas mal aimé et ce qui me renforce un peu sur deux points moi de mon côté le fait que j'adore Darwin Ham vraiment j'aime beaucoup ce coach je trouve très très bon et surtout le fait que pour moi je sais pas ce que t'en penses mais ça sent pas très bon pour D'Angelo Russell au Lakers on sait qu'il enfin parce que j'avais dit moi je pensais qu'il avait re-signé pour ensuite l'échanger là je pense qu'on se dirige un peu vers ça parce que clairement D'Angelo Russell des pick and roll plein centre du terrain ça il sait pas faire par exemple et d'ailleurs il en a pas fait ça n'a pas été lui et la vraie troisième star sur ce match c'était LeBron Anthony Davis et Austin Reeves je sais que beaucoup de monde voit Austin Reeves sortir du banc donc ah bah il est retombé dans la hiérarchie non non le troisième joueur le plus important c'est toujours Austin Reeves et ça m'étonnerait ça m'étonnerait fortement que les Lakers n'essayent pas d'échanger D'Angelo Russell pour aller chercher Zach Lavin mais voilà ouais 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 de toute façon moi au moment où on a su que Zach Lavin allait être tradé ou quoi j'ai été persuadé que voilà ça allait être aux Lakers mais bon peut-être parce qu'il est chez Clutch Sport etc non mais c'est vrai que Austin Reeves moi j'aime beaucoup j'aime beaucoup aussi déjà parce qu'il est capable de jouer pick and roll et j'aime beaucoup tous les jeux à deux et pick and roll enfin dans un sens ou dans l'autre avec LeBron en fait et je trouve que c'est vraiment des jeux à deux qui marchent le mieux de toute la ligue tout à fait d'accord que ce soit avec Austin Reeves en poseur d'écran ou avec LeBron en poseur d'écran c'est vraiment j'adore ce duo j'adore ce duo et offensivement c'est en fait à chaque fois que je regarde un match de Lakers j'attends juste ce moment qu'Austin Reeves remplace d'Angelo Russell et qu'on ait enfin ce duo dévastateur qui puisse opérer quoi ouais je suis tout à fait d'accord c'est un des un des duos un des pick and roll dans les deux sens en plus comme tu dis qui fonctionnent le mieux pardon donc voilà effectivement bon pour l'instant Austin Reeves sort du banc peut-être qu'il sortira du banc à la fin encore en playoff mais honnêtement il est encore très très important dans la hiérarchie je pense mais voilà voilà pour nos observations de la semaine alors oui pardon j'ai pas dit mais Jalen Brunson aussi très grand match contre les Lakers il y a de quoi faire aussi mais bref et donc on peut passer à la partie focus si tu veux bien la partie focus on a pas de thème libre aujourd'hui on a pas de stats de la semaine mais on a un scooting de la semaine et tu voulais nous parler notamment d'un joueur dont tu as fait un thread là dessus en plus si vous voulez si il vous intéresse d'aller voir le thread mais notamment de Scotty Barnes donc ouais 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 alors on a été un peu forcé à le faire je suis là mais c'est intéressant parce que alors j'avais pas trop regardé les Raptors du coup avant de me préparer à ce thread mais en fait j'ai regardé les Raptors je crois que c'était contre l'Enix oui je suis même sûr c'était contre l'Enix et j'avais été assez bluffé par Scotty Barnes malgré le marasme Raptors un peu offensif j'avais été vraiment bluffé par son niveau et l'impression visuelle que j'avais et que j'ai eu depuis que je regardais les Raptors depuis le début de saison c'est qu'il avait vraiment passé un step au scoring et donc après je suis allé voir un peu les stats et en fait ça se confirme complètement donc je suis allé regarder moi je sais pas trop de matchs on va dire des Raptors parce que c'est vraiment pas terrible offensivement le spacing est catastrophique il démarre avec souvent Denis Schroeder Scotty Barnes OG Anulobi Pascal Siakam et Jacob Pettel donc on est vraiment sur un spacing pas terrible terrible c'est pas c'est pas où est Charlie c'est où est le shooter c'est ça c'est ça mais 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 on voit beaucoup plus de Scotty Barnes balle en main et ça je trouve ça vraiment cool parce qu'il a vraiment progressé sur sur du shot making notamment à 3 points où il est il est il est il est beaucoup plus j'ai le mot consistant enfin c'est régulier anglais voilà il est beaucoup plus régulier à 3 points il y a même de la création alors j'ai regardé il est c'est un tout petit échantillon donc voilà mais l'année dernière il prenait 0,5 pull up à 3 points par match et il était à 22% et là cette année il est à plus de 1,2 je crois par match et il est à 32% donc on n'est pas encore sur du 35% en pull up mais ça confirme un peu l'impression visuelle en tout cas et en fait ce scoring qui a progressé surtout à mes distances aussi à mes distances il y a des vraies séquences de création d'auto-création assez impressionnantes bah ça fait que les défenses sont beaucoup plus agressives pour lui et je trouve que ça débloque toute une partie toute une partie de son jeu qui est le passing et donc et donc j'aime beaucoup j'aime beaucoup Scotty Barnes parce qu'en plus il y a encore c'est un pack défensif assez bah c'est un assez cool quoi pour un ailier c'est pas un un protecteur de cercle mais c'est un vrai playmaker défensif ouais capable de venir en aide ou même sur les sur les les lignes de passe etc il a la vitesse la mobilité et la lecture de jeu pour l'élire donc c'est c'est vraiment très cool et je trouve ça très très cool ce qui est en train de devenir Scotty Barnes défensivement c'était déjà là mais offensivement en tout cas c'est vrai qu'on avait parlé dans la syllabe donc cet été on a fait un top 100 la syllabe et effectivement pour moi il était dans le top 100 mais pour la défense en fait c'est clairement là dessus qu'il apportait de la valeur parce qu'en attaque il y avait un rôle de créateur mais avec je pense pas mal de valeur qui fuyaient parce qu'il était à ce point inefficace en fait donc c'était un peu problématique là pour l'instant effectivement je le trouve mieux cette année et comme tu dis l'aspect des pull-ups est assez intéressant parce que j'ai vu aussi le match contre Denver et j'ai été étonné aussi de cette spontanéité qu'il a et voire même donc spontanéité pardon je finis mes phrases spontanéité pour dégainer des pull-ups mais aussi donc parfois même certains systèmes pour le mettre en position pour des pull-ups un petit canneau où on sait que le défenseur va passer derrière l'écran et donc on sait qu'on va pouvoir obtenir un pull-up pour Scotty Barnes ou des petits trucs comme ça donc ça peut être aussi un point clé effectivement de son évolution parce qu'il y a tout un comment dire un jeu de drive à développer en termes de scoring et à étoffer de plus en plus parce qu'il est tellement grand athlétique et long qu'il y a de quoi faire avec un potentiel d'élite le passing est déjà un peu là mine de rien et puis donc là il y a le pull-up et c'est là où ça peut être intéressant c'est que on sait toujours pas ce que veulent faire les Raptors en termes d'objectifs cette saison mais le plus tôt possible le mieux ce sera je pense que de le passer au révélateur en fait parce que si ça se trouve tu vas lui donner plein de responsabilités tu vas lui dire de prendre des pull-up et à terme il y arrivera pas il développera pas ça et ça va stagner à un niveau pas suffisant bon ben ok mais au moins t'auras testé et tu seras sûr tu pourras le transformer en espèce de créateur passeur défenseur ultra polyvalent ok mais je pense que c'est un peu le moment même si on est très flou au niveau de la compétitivité de l'équipe ou pas en tout cas des désirs on va dire de cette équipe c'est peut-être le moment de tester et de vraiment de le passer au révélateur de beaucoup de responsabilités offensives en fait ouais complètement et peut-être un autre truc aussi c'est avec un bon spacing on le disait au tout début mais c'est vrai que là les défenses peuvent se permettre d'être très agressives sur Scottie Barnes sans qu'elle soit trop punie parce que même s'il est capable il y a des vrais flashs où il est capable de un peu même de comment dire de faire des lectures en tant que porteur de balle primaire et bien même s'il est capable en fait c'est rarement sanctionné réellement par la défense donc peut-être aller sur un projet complètement le passé au révélateur ouais je suis d'accord que c'est je pense que c'est ce que tous les fans des Raptors attendent de toute façon ouais mais il y a un peu retendance pour l'instant avec le profil de Siakam en fait c'est aussi le problème c'est que Siakam est un peu dans ce moule là aussi un peu de pull-up mais pas des masses un peu de création au scoring de bon niveau mais pas ultra élite du passing de création mais finalement ces deux profils qui sont un peu redondants et qui se combinent assez mal je trouve ouais oui oui c'est sûr c'est sûr enfin voilà après je pense que je ne sais pas en fait pour moi Siakam a une belle valeur sur le marché mais je crois qu'il lui reste qu'un an de contrat donc quelques mois même je crois je crois qu'il va être free agent cet été donc je pense qu'il va partir potentiellement il va être échangé mais ça va être une location une location pour six mois quoi ouais mais ça peut être un profil ultra intéressant aussi pour un contender donc moi j'imaginais bien un peu une escalade des enchères malgré cette fin de contrat parce que ça peut être un genre ultra valuable tout simplement et puis même je pense que on est plutôt tourné enfin ça ferait plus de sens de commencer un projet autour de Scottie Barnes que de le continuer autour de Siakam mais ouais il y a un peu un choix à faire j'ai l'impression entre les deux tellement ça se ressemble quoi disons qu'il y a un scénario où il y a un premier scénario où ils vont au play-in par exemple ou même en play-off directement quoique top 6 c'est peut-être un peu beaucoup mais en tout cas ils vont au play-in minimum mais je voulais dire 7ème ou 8ème pardon moi quand je dis play-off play-off pour moi c'est 7ème ou 8ème mais non pour moi il y a un scénario comme ça où l'équipe peut éventuellement arriver à tourner juste assez bien et être compétitif pour être dans cette zone là je pense après il y a un autre scénario effectivement où si ça se trouve on se reparle en avril ou en mai et il n'y a plus Siakam il n'y a plus Anunobi et ils ont échangé ces deux là contre un méga pactole de pique ou d'asset futur pourquoi pas même Jacob Pottel éventuellement qui je pense aussi peut intéresser pas mal de monde de qui on parlait qu'il n'y a plus de pivot c'est l'Enix l'Enix oui c'est vous si vous faites pourquoi pas Jacob Pottel dans la rotation tu vois si Toronto fait tout péter ça peut vachement vous aider voilà enfin bref attends je finis ma phrase il y a un scénario où effectivement si ça se trouve la saison prochaine c'est Scotty Barnes avec 40% du Zage autour de jeunes joueurs quoi ouais ouais peut-être je le souhaite en tout cas ce serait peut-être un peu plus excitant je pense pour regarder Toronto parce que là c'est enfin je je sais pas ce que t'en penses mais moi je trouve que c'est vraiment une des équipes devant laquelle je prends le le moins de plaisir tout simplement offensivement et même défensivement donc oui c'est un peu un peu particulier mais alors pour rester un peu sur le scouting de Scotty Barnes en termes de potentiel maximum alors comment est-ce que tu projettes tout ça ? bah en fait très très haut en fait je trouve que ça peut être un joueur incroyablement valuable j'imagine alors j'imagine pas devenir un ball handler principal mais ça peut être le ball handler secondaire d'une équipe de très très haut niveau capacité défensive assez intéressante il y a le comme dit lui pour le coup il y a vraiment un spectre assez incroyable parce qu'il peut même tenir bon peut-être pas Jokic ou Embiid ou des choses comme ça mais il peut tenir des pivots un peu classiques donc donc j'aime beaucoup et puis si le pull-up continue à se développer t'as un joueur qui commence à être efficace parce que là on parle d'un joueur qui est passé de pas du tout efficace à on va dire relativement efficace donc c'est assez intéressant alors attends ce que je fais ce que je fais toujours d'habitude c'est quel est le scénario réaliste médian on va dire médian enfin optimiste mais réaliste et quel est le scénario jackpot et on va dire que le médian c'est une sorte de Pascal Siakam qui bon ça dépend des avis mais moi j'ai en très très haute estime Pascal Siakam qui a fait des saisons à l'NBA etc tout de même mais est-ce que pour toi il y a un scénario on va dire jackpot où ça peut être genre à l'NBA first team un créateur d'attaque principale et le go to guy d'une attaque voilà c'est un peu ça la question c'est est-ce que tu penses qu'il peut exister ce scénario maximum oui et non c'est à dire que d'un côté il me bluffe tellement même à enfin on en parlait il n'y a pas dans un podcast dans un de mes podcasts mais il sort de la fac avec vraiment aucun shoot et aucun shot making et les progrès qu'il a fait sont déjà hallucinants donc on se demande un peu où est-ce qu'elle peut s'arrêter cette courbe de progression mais d'un côté j'ai quand même du mal à le voir en tant que ball handler principal d'une équipe j'ai un peu pour moi c'est un peu inenvisageable de me dire ok ça va être lui en tout cas potentiellement offensivement je le vois pas devenir ça vraiment non mais tu vois ce qu'a été Giannis Antecumpo il a jamais été le ball handler principal de son équipe et pourtant c'était un niveau MVP d'ailleurs Giannis à partir de 2019 quand il est bien entouré avec les bons systèmes etc j'avoue que moi je me laisse un peu cette possibilité quand même ouais ouais mais faudrait vraiment un entourage assez spacing voilà c'est ça je suis d'accord qu'il y a aussi pour un peu il y a la valeur défensive dans son profil à Scottie Parnes il n'y a pas que l'attaque oui c'est peut-être autant je trouve pas mal de comparaisons avec Antecumpo un peu exagéré parce que personne n'a la taille ou les bras d'Antecumpo tu vois notamment Ben Simmons à l'époque on disait ouais Ben Simmons il peut faire comme Giannis bah non parce qu'il y a une différence de centimètres qui est énorme pourquoi est-ce que Giannis c'est Giannis c'est parce qu'il est plus grand et beaucoup plus long que Ben Simmons donc ça débloque plein de situations que ça marche pas pour Ben Simmons mais pour le coup Scottie Parnes c'est quand même un de ceux qui se rapprochent le plus je trouve en termes de comment dire en termes de qualité physique et athlétique très simplement c'est pas totalement de Giannis mais on est quand même assez proche donc la taille je veux dire et l'envergure peut aussi parfois débloquer certaines situations malgré peut-être un léger déficit de pull-up ou de petites techniques ou etc je pense que ouais je parierai pas dessus c'est pas le truc le plus réaliste ou le plus probable évidemment mais pour moi il peut y exister un scénario optimiste très 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 fort ouais c'est ça mais en fait le scénario réaliste est déjà là j'ai envie de dire presque s'il confirme un peu donc en fait oui tu peux tu peux supposer que s'il progresse encore en fait ça devient ça devient très 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 valuable est-ce que pour toi là actuellement imaginons la fin de saison elle est sur ces standards là pour toi cette version 2024 de Scottie Parnes elle est déjà meilleure que la meilleure saison de Siakam par exemple en 2020 2020 ou 2021 je dirais que c'est du c'est peut-être un tout petit cran en dessous ouais un tout petit cran en dessous parce que Siakam quand même je suis d'accord que moi j'ai des souvenirs de Siakam à un très très haut niveau quoi pour moi Siakam était encore plus fluide et coordonné et meilleur sur le passing notamment là où je trouve qu'il est encore un peu rigide mais parce qu'il est aussi plus grand on n'est pas sur le même gabarit mais Siakam a vraiment des qualités athlétiques fonctionnelles fonctionnelles pardon extrêmement impressionnantes qu'on n'a pas à ce point Scottie Byrne surtout balle en main ouais balle en main il est Siakam est bien meilleur je trouve Scottie Byrne c'est encore un peu rigide comme je dis je sais pas si c'est très très parlant comme image mais je pense qu'il peut tout de même progresser mais ouais on est d'accord qu'a priori il y a quand même de très très bonnes choses pour moi le point clé c'est l'efficacité en fait c'est clairement ça parce que c'est ce qu'on n'a pas eu sur les deux premières années de sa carrière si là on l'a enfin ok très bien est-ce qu'il peut aller encore chercher plus de lancers francs notamment attaquer plus le contact parce que c'est pas automatique ça aussi tu vois Antetokounmpo le faisait plus déjà quand il était jeune Barnes le fait pas autant mais il y a des points à gratter en termes d'efficacité là-dessus sur les lancers francs est-ce que le pull-up peut un peu se développer est-ce que les drives aussi il peut être un bien meilleur driver que ça je pense il peut clairement s'inviter dans l'élite donc voilà il y a plein de petits aspects où il peut venir gratter de la valeur la question c'est à quel point il le fera dans tous ces petits domaines oui oui mais je suis d'accord que c'est pas inenvisageable en tout cas qu'on ait un Scotty Barnes All-NBA First ou Second Team on est d'accord est-ce que tu as quelque chose à rajouter sur ce scooting de la semaine sur Scotty Barnes ou sinon sinon on avance ou tiens non sinon pour avancer je peux te demander on a parlé de Zach Lavigne au Lakers Siakam il va où est-ce qu'il atterrit vu qu'on est allez c'est Noël on est le jour de Noël le cadeau Siakam c'est la liste il est sur la liste de qui actuellement moi j'en ai un j'arrive pas à me l'enlever de la tête c'est le Thunder c'est le Thunder j'avais pas le même j'avais pas le même alors pourquoi le Thunder parce que on parle beaucoup de de Mark Cannon au Thunder mais moi je trouve ça en fait je trouve que Siakam peut vraiment rentrer dans ce dans ce dans ce moule Thunder où tout le monde peut jouer du du pick and roll où tout le monde est très mobile etc etc et et ouais j'aime beaucoup en fait je trouve que l'upgrade par exemple par rapport à George Guidé elle est immense et tu peux avoir un 5 majeur vraiment qui commence à être je trouve il y a une vraie upgrade et je trouve que il y a vraiment ce côté la façon dont il joue Siakam ça match vraiment je trouve avec le Thunder est-ce qu'on pourrait envoyer Siakam dans une équipe où il y a du spacing quand même juste pour changer parce que parce que moi le Thunder j'aime bien mais quand même ça manque un peu de shoot le pauvre Siakam un jour il pourrait être dans une équipe où il y a des shoots quand même mais non moi l'équipe que j'avais c'était Dallas j'adore le Mara Dallas pour le coup tu vois ça a apporté un peu de densité défensive dans cette équipe avec le duo avec Lucas Nagy tu peux aussi faire des trucs assez intéressants avec Irving aussi j'aime beaucoup ce feat là vraiment après avoir c'est un peu imbattable mais le Thunder a plus d'assets que les Mavs mais c'est plus les Mavs est-ce qu'ils ont vraiment les assets pour l'avoir je sais pas les Mavs c'est vrai qu'il en reste pas grand chose ils ont déjà tout dépensé c'est un peu l'idée effectivement donc voilà pour la partie focus de cette semaine et donc on peut avancer sur les questions des auditeurs si j'arrive à les retrouver on rappelle vous pouvez nous envoyer vos questions sur Youtube en commentaire sur Twitter je reçois des questions parfois sur le Discord un peu partout et donc question éditeur de la part de Polsky d'ailleurs Polsky17 sur Youtube Baptiste qui me pose la question quel est votre top 3 des joueurs au plus haut QI basket Jokic oui Jokic Luka Donsic et ouais Jokic et Donsic c'est les deux qui me viennent en premier mais en troisième qu'est-ce qu'on pourrait avoir il y a un mec qui a gagné des titres qui a gagné des MVP qui est le meilleur scorer de l'histoire peut-être je le mettrai encore là-dedans Yannis c'est ça Yannis en tête de compo je pensais plutôt à Lebron James mais oui ça fait un beau top 3 Lebron le cerveau il est pas mal quand même Lebron le cerveau il est pas mal Donsic aussi est-ce qu'on oublie pas quelqu'un moi j'aime bien mais c'est que le côté défensif mais Draymond quoi Draymond c'est pas mal ouais mais même en attaque même en attaque mais quoi que quoi que tu vois Draymond je me faisais la réflexion il y a quelques temps il y a quand même un taux de turnover qui est très très élevé donc l'intelligence offensive est quand même un peu moins bonne en termes de prise de décision parce qu'il y a une partie prise de risque donc il y a des turnovers d'accord mais il y a quand même des taux de turnover qui sont records Draymond donc à quel point est-ce que la lucidité est pas juste bonne plutôt que très très bonne ouais Draymond peut-être pas mais pour la défense ouais et d'ailleurs t'en as d'autres des cerveaux défensifs ? bah en soi Rudy Gobert c'est quand même enfin il a les atouts physiques aussi quoi mais c'est 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 impressionnant je trouve aussi défensivement qui est-ce qu'on pourrait avoir défensivement ? Marcus Mart Derek White j'avais aussi Kylo Rhi Kylo voilà tu me l'enlèves effectivement Kylo Rhi Kylo Rhi pourrait être dans les plus intelligents au global Chris Paul aussi d'ailleurs Chris Paul je crois que tu vois ce qui bloque c'est pas tant l'intelligence c'est le fait de pouvoir exécuter maintenant mais tu vois si tu me dis je remplace Lucas Danchich dans le top 3 par Chris Paul je suis pas choqué tu vois si tu me dis Jokic Lebron et Chris Paul ouais c'est pas choquant du tout ouais c'est vrai voilà pour cette question autre question de Polski17 peut-on gagner le titre quand les deux meilleurs joueurs sont des défenseurs en dessous de la moyenne Denver serait-il le contre-exemple qui confirmerait la règle qu'est-ce que t'en penses Baptiste ? bah du coup pour moi oui oui après est-ce que franchement Jamal Murray même Jokic a des mains défensives assez incroyables c'est pas un défenseur nullissime quoi c'est pas un gros gros moins donc l'exemple de Denver est peut-être je sais pas comment il entend la question mais si c'est avec deux mauvais défenseurs ou si c'est juste un peu en dessous de la moyenne c'est déjà pas la même histoire mais mais après pour moi vu que Denver l'a fait enfin c'est pas vu que Denver l'a fait mais pour moi c'est envisageable d'avoir deux défenseurs un peu en dessous de la moyenne c'est pas du tout rédhibitoire je pense que alors attends c'est qui ton deuxième à Denver ? parce que je vois pas là pour moi il devait dire enfin c'est lui qui dit Denver pour moi il devait dire Jamal Murray et Jokic mais pour moi Jamal Murray est pas en dessous de la moyenne défensivement ouais oui c'est pour ça que j'ai un peu bugué effectivement mais non mais je pense qu'il y a il y a mécaniquement un nombre de mauvais défenseurs que t'es que t'es obligé de ne pas avoir en fait parce qu'en playoff c'est un jeu de match-up un jeu de recherche du match-up et du mismatch et que tu vas chercher à punir le mauvais défenseur donc effectivement si t'en as plus que un ça peut commencer à être embêtant après tu me diras tu vois il y a des exemples genre Miami dans la bulle ben ils vont en finale et même ils gagnent pas la finale mais aussi à cause des blessures donc on sait pas qui aurait pu gagner cette finale la vraie finale mais tu vois ils ont des Duncan Robinson et des Taylor Hero dans leur rotation avec énormément de minutes et les mecs se font se font chasser tous les playoff à la fois Hero et Robinson et pourtant ça les empêche pas de progresser mais tu vois le cas de Stephen Curry par exemple qui parfois se fait un peu chasser défensivement pourquoi ça marche c'est aussi parce que t'as Raymond Green derrière et que t'as toute une équipe qui s'organise pour des switch derrière mais effectivement t'avais un Jordan Poole sur le run de playoff 2023 qui était injouable défensivement ben non ça marchait pas et du coup il a été injouable tout court pas que défensivement il a pas pu jouer il a pas pu du tout rentrer sur le terrain mais ouais il y a un côté aussi où j'ai utilisé l'analogie je crois sur Twitter il y a quelques jours où le truc avec une défense notamment en switch c'est que ta défense en switch elle est aussi forte que ton maillon le plus faible est fort en fait tu sais c'est comme en randonnée quand t'as un groupe qui fait de la randonnée ben la vitesse du groupe ben c'est la vitesse du plus lent en fait parce que parce que l'avant du groupe il attend après c'est comme le spacing quoi c'est exactement c'est comme le spacing si t'as quelqu'un qui est délaissé il va être tout à fait ton spacing est bousillé et le fait d'avoir des après ça dépend comment est-ce qu'on définit aussi mauvais défenseur mais des défenseurs légèrement en dessous de la moyenne ou alors au niveau de la moyenne je pense que tu peux arriver grosso modo à t'en sortir après est-ce que tu peux avoir deux triangles dans une équipe ça me paraît compliqué oui voilà est-ce que c'est juste en dessous de la moyenne ou est-ce que c'est très mauvais quoi c'est là toute la question et après de l'autre côté tu peux aussi ça peut aussi ne pas passer avec un mais si c'est le pivot parce que c'est un poste tellement clé défensivement que tout s'articule autour de ça qu'effectivement même si tu peux tu peux en avoir qu'un de mauvais et ça passe pas quoi mais voilà et puis troisième question de Polsky qui nous demande tiré à 40% à 3 points est considéré comme un excellent pourcentage tiré à 35% à 3 points est considéré comme un pourcentage médiocre or la différence la différence entre les deux ne porte que sur un tir réussi sur plus de 20 tir pris ce qui est peu est-ce que c'est un biais dans ce raisonnement Baptiste ? le problème c'est de considérer que 20 tir pris exactement voilà et déjà la différence d'un tir pris c'est quand même du coup de 3 points sur 20 tir et donc sur 100 tir tu vas avoir un qui va être à 1,2 points par tir donc 1,2 donc il va mettre 120 points s'il prend 100 tir et l'autre qui va être à 105 donc 120 pour vous dire c'est top top de NBA et 105 c'est top bottom on part du principe qu'il prend que des 3 points donc la différence elle est assez énorme en fait sur l'ensemble d'un match ou d'une saison surtout qu'au-delà des pourcentages je pense qu'il y a une notion qui est encore plus importante en termes de spacing c'est la notion de respectabilité en fait c'est-à-dire qu'il y a le pourcentage à quel point tu es bon ou pas il y a aussi à quel point et ce qui est le vreur objectif c'est pas le pourcentage en soi c'est à quel point ce pourcentage pèse sur la défense c'est-à-dire quand il y a un close out est-ce que le mec va se jeter en hard close out parce qu'il veut absolument pas que tu prennes le tir donc à quel point il se jette ou alors il fait un soft close out parce qu'en gros bon bah je vais sur toi mais vas-y prends le shoot ça me dérange pas pas plus que ça tu vois il y a plein de notions comme ça à quel point est-ce que t'es prêt à abandonner le joueur aussi sur des rotations etc et tu vois tu parlais de 100 tirs qui est déjà un échantillon plus gros mais même tu vois il y a des joueurs qui font une saison en shootant bien sur 100, 150, 200 tirs et pourtant ils sont pas respectés en playoff parce qu'il y a un historique et que un historique derrière et que les défenses se disent mais non mais en fait il faut bien qu'on abandonne quelqu'un pour exécuter nos schémas bah ok cette année tu shootes bien ok bah on va te tester et tant que tu nous auras pas montré que t'es capable bah on va continuer à t'abandonner même si cette saison ah bah non mais mais les gars mais moi j'ai fait 40% à 3 points cette année bah oui mais très bien sauf qu'en carrière t'es à 35 quoi pourquoi tu parles de R.J. Barrett comme ça ah oui R.J. Barrett il est comme ça cette année non mais on je parlais surtout par rapport à sa saison à 40% quoi mais bon voilà effectivement effectivement question de Jalen Brown Redemption Season qui nous demande question pour l'hebdo Cody non Cody non Kobe pardon Kobe White est en train de devenir un joueur sérieux ou pas ? alors l'échantillon l'échantillon mais c'est vrai qu'on a un joueur qui bah est assez intéressant je trouve offensivement il y a un peu la réussite il y a un peu la réussite de partout quoi mais par exemple je trouve il y a beaucoup de tirs au panier donc c'est un truc où il y a un peu moins de variances donc voilà mais pour l'instant il y a une vraie mais je je suis plutôt confiant parce qu'il y a déjà cette capacité à drive qui est intéressante et puis même il y a des lectures de jeu c'est pas que c'est pas que Cam Thomas qui ne fait que tirer le jour où il ne tire pas il n'y a plus rien quoi c'est que il y a aussi des belles lectures je trouve de passing game donc offensivement on commence à avoir un joueur assez intéressant que moi j'ai aimé en plus plutôt bien à un moment de sa draft donc je suis assez content bon donc c'est moi qui vais devoir venir et casser l'ambiance alors mais alors en effet je regarde pas trop Chicago enfin pas des tonnes en tout cas donc j'avais pas réalisé mais beaucoup de monde en parle même pour le MIP ou des trucs comme ça et effectivement pourquoi est-ce que les gens en parlent c'est parce qu'il est passé de grosso modo 10 points de moyenne à 17 points de moyenne et il est passé d'un role player à 23 minutes par match à 34 minutes par match presque 35 je me demande à quel point c'est pas juste une question d'opportunité et justement de jouer plus et c'est pour ça que la production globale elle est plus grande ben ouais tu vois quand tu augmentes entre 20 minutes par match et 34 ben ouais tu prends plus de tirs parce que t'es plus sur le terrain et après il les met ok mais je trouve pas qu'il y ait une différence si grande que ça dans le jeu pour le coup avec Kobe White au delà de la production brute mais tu vois pour l'instant il y a une petite surchauffe à 3 points qui peut expliquer peut-être la différence d'efficacité ouais c'est ça c'est ça ouais c'est que le pardon de s'en recouper mais c'est vrai que là il est à 43% à 3 points alors que ça a toujours été un bon shooter mais plutôt 37 38% sur ses premières saisons et donc en fait peut-être que ce simple jump fait que ça fait aussi monter son efficacité avec quoi ça va peut-être un peu se lisser quoi ben surtout qu'il en prend énormément en plus donc tu vois il est passé de 4 par match j'ai 7 par match plus de 7 par match donc quand en plus t'as une légère surchauffe ben elle est décuplée parce que t'en prends beaucoup mais tu vois moi j'ai toujours les mêmes problèmes avec lui après c'est en train de devenir un vrai joueur NBA ok peut-être il est en train de s'établir un peu plus mais ce que je veux dire c'est que tu vois il y a des défauts du genre sur tu me parlais du drive ben moi je suis toujours pas fan de son drive en fait j'ai toujours le même défaut notamment d'éviter le contact il y a aussi le fait qu'il a une bonne taille mais il a même une très bonne taille pour le poste de meneur mais ça se voit pas parce qu'il a des bras très courts en fait il a des bras une envergure de bras qui est très courte de dinosaure de T-Rex ouais c'est ça même à l'époque de la draft je l'avais suivi j'avais beaucoup vu à North Carolina à l'époque Kobe White et même à l'époque on en parlait on disait mais c'est rare quoi c'est un joueur qui fait plus petit que ce qu'il n'est vraiment en fait d'un point de vue fonctionnel comme il a une envergure de bras qui est assez limitée voilà ce qui fait que j'aime toujours pas beaucoup son drive moi pour le coup alors non pas qu'il soit mauvais ou catastrophique mais il n'est pas non plus devenu très très bon là dessus pour moi il y a une différence à faire entre les qualités dans le jeu et sa production statistique brute et je me demande à quel point l'effet MIP pour Kobe White c'est pas aussi le côté bah ouais il joue plus il prend plus de tirs aussi parce que l'on the ball bah il est pas là il est blessé donc il y a une opportunité mais voilà je trouve que finalement dans le jeu le joueur est pas si différent que ça le côté tu vois je parlais des drives pourquoi est-ce que je l'aime pas aussi sur drive c'est que j'aime pas trop ses finitions mais j'aime pas trop aussi le fait qu'il va pas du tout au contact il a un free throw rate plus complètement catastrophique il est à 68 ça veut dire qu'il est plus de 30% plus bas que la moyenne en termes de fautes provoquées en carrière il est catastrophique voilà pour moi il y a encore toujours ces mêmes limitations inhérentes après peut-être que en effet là il fait une grosse saison parce qu'il y a la place et puis il pourra faire une carrière de 5-10 ans encore en tant que joueur de rotation ça c'est vrai mais je vois pas le step up de star en tout cas ou même de joueur majeur non je suis je suis d'accord là dessus mais c'est vrai que tu vois sur le côté drive moi je trouve qu'il y a toujours des finitions où il est très limité j'ai envie de dire mais je trouve qu'il y va plus en fait qu'il en fait plus qu'avant en tout cas et tu vois même sur son j'avais noté aussi son free throw rate plus mais je savais pas trop comment prendre la stat parce que tu vois c'est marrant parce qu'on peut dire que l'année dernière il était à 44 et que cette année il est passé à 68 super il était aussi à 64 l'année passée et ça reste très mauvais ça reste très mauvais mais moi je trouve qu'il se force plus à driver un peu que la saison passée même s'il n'y a pas l'efficacité le fait de simplement prendre plus de tir au panier aussi je trouve ça un peu plus stable que les autres saisons justement est-ce qu'il drive plus dans l'absolu en termes de brut et que toi tu vois plus de drive parce qu'il joue plus ou est-ce qu'il drive plus par rapport au reste de son jeu c'est ça aussi tu vois ouais 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 et ça j'ai pas la réponse j'ai pas encore observé d'aussi près tu vois pareil le passing j'ai quand même de grosses limites sur le passing mais comme j'ai peut-être pas assez observé je vais pas me prononcer ou pas mais il part pas non plus de très très haut au niveau du passing mais c'est ça c'est ça honnêtement tu vois tu parlais de Cam Thomas aujourd'hui tu me proposes Cam Thomas ou Kobe White je crois que je prends Cam Thomas ah oui moi aussi moi aussi mais je trouve que Kobe White enfin quoi que Cam Thomas il provoque très bien les fautes ouais et puis il est explosif il est plus lent il est plus long non mais je parlais vraiment sur le côté passing peut-être que je préfère quand même un peu Kobe White ah oui mais ça c'est facile contre qui tu préfères Kobe White sur un duel de passing enfin c'est n'importe quoi question de MLM d'ailleurs qui nous dit tant que vous êtes sur les Bulls quel est votre avis sur Patrick Williams très bon role player ou juste un joueur parmi les 400 autres qui n'a rien de spécial c'est pas facile ça parce que c'est un peu le même problème que depuis que enfin comment dire depuis qu'il n'y a plus la vigne forcément il faut répartir les munitions de la vigne donc il a un peu plus de responsabilité mais j'avoue que moi je ne suis pas dans la secte Pat Williams je trouve qu'il y a un vrai problème d'efficacité en fait un peu un peu partout il y a un problème à aller au panier il y a un problème enfin il y a le 3 points comment ça va vraiment être régulier mais j'ai des gros gros red flag on va dire sur Patrick Williams enfin à terme ça peut devenir un joueur tout dépend où on place le curseur encore une fois peut-être un rôle player intéressant mais j'ai du mal à le voir quelque chose sur lequel je peux bâtir offensivement avec Pat Williams je pense que le profil est un peu particulier et que c'est évidemment plutôt un côté défenseur excellent athlète qui s'est fait drafter très tôt parce qu'un côté il y a le moule physique qui est fabuleux et il y a des petits flashs offensifs donc oui évidemment si tu arrives à remplir à développer les skills tu as quelqu'un qui a des skills mais en plus qui est toujours très grand et très athlétique donc c'est le jackpot et il s'est fait drafter très tôt pour ça je pense qu'on est plus sur un profil beaucoup plus limité balle en main et c'est un peu étonnant mais le flash finalement et le truc qui fait très bien en attaque c'est je trouve que c'est un bon jump shooter pour le coup tu vois au niveau du 3 points et même parfois un peu des pull up ou des trucs comme ça ça il a le shoot ok donc ça c'est la différence par rapport à des 100% défense qui ne savent pas pas du tout shooter ou faire quoi que ce soit en attaque mais par contre moi j'ai des grosses réticences sur le côté le côté avec ballon en fait tout le reste à quel point le dribble est fonctionnel à quel point lui tu vois on parlait de Scottie Barnes qui était légèrement plus rigide que Siakam lui c'est vraiment la rigidité même Patrick Williams c'est pas très fonctionnel c'est pas très fluide c'est pas très coordonné j'ai un peu de mal à avoir développé cet aspect du jeu mais par contre ouais je pense qu'il peut se faire sa place en NBA sur un côté défenseur peut-être d'élite à terme et avec un bon jump shot mais je vois pas tout ce qui entre je vois pas la création balle en main en fait ouais ouais je suis d'accord parfois il y a des petits flashs à mi-distance etc mais ouais ouais non mais à mi-distance tu vois mais pas aller au panier pas faire pick and roll balle en main des drives etc oui oui c'est ça dès qu'il faut enfin c'est un peu voilà dès qu'il faut un peu poser le ballon c'est tout de suite un peu plus compliqué pour Patrick Williams et ouais dans les lectures de jeu je suis d'accord que là j'ai quasiment aucun flash de lui sur des lectures de jeu au passing quoi oui et puis même même faire des drives un peu plus élaborés que du tout droit en fait et tu vois encore un tu vois des qualités athlétiques assez de très très haut niveau et pourtant il est en dessous de la moyenne au niveau des fautes provoquées mais encore en carrière c'est un peu problématique quoi mais je sais pas j'ai pas observé cette draft donc j'ai pas j'ai pas des avis d'avant propres à moi mais j'ai toujours été un peu étonné effectivement qu'il soit drafté aussi haut parce que les flashs offensifs n'étaient pas si bons que ça mais on va encore laisser de tiens parce qu'il n'a que 22 ans donc il a été drafté très jeune aussi mais voilà pour Patrick Williams qu'est-ce qu'on avait comme question aussi oui Dime Zao qui nous dit vous préférez avoir les genoux de Lonzo ou les chevilles de Lamelo c'est méchant ça il y en a quand même un qui joue un match de temps en temps on pourrait ajouter ou la carrière NBA de LiAngelo Ball aussi le troisième frère techniquement il est deuxième entre les deux c'est le petit frère de Lonzo et le grand frère de Lamelo mais qui a jamais vraiment été un vrai joueur de basket question de Garincha est-ce que Zubac n'est pas devenu un des meilleurs protecteurs de cercle de la ligue peut-être le deuxième tiers quand même c'est pas dans les tout meilleurs ouais pour moi la réponse est clairement non en fait je n'osais pas trop le dire mais écoute non je j'avoue que non pour moi l'avantage de son profil c'est plutôt d'être quelqu'un qui est polyvalent donc qui peut un peu toucher à tout tout type de couverture sur picanor un peu protéger le panier alors un des meilleurs non un sous-estimé peut-être effectivement c'est peut-être un protecteur de panier sous-estimé parce qu'il n'est pas hyper explosif mais il a aussi un côté où il est très très dur et même en l'air en fait il est tellement épais que tu vois il se jette en l'air il saute en l'air verticalement pour contester et quand t'as un mec qui lui rentre dedans ben non en fait il n'arrive pas à le bouger contrairement à des tu vois je repense par exemple à des Mobamba qui étaient hyper grands hyper longs mais en fait ça servait à rien parce que même au niveau NCA les mecs ils arrivaient à lui rentrer dedans et à le bouger donc de cette manière t'arrivais à créer un angle de lay-up même si le mec était très grand et Zubac non Zubac est très technique le bon placement mais de là à dire un des meilleurs non clairement pas pas de mon côté en tout cas question de Looney Situation attention au petit indice sur la question la saison est-elle moins fun depuis la blessure de Looney Walker ? ça va je vais bien moi perso je m'étais même pas rendu compte qu'elle était blessée mais non je chambre je chambre évidemment question de Tom Tom de Dunkabdo qui nous dit Trimurphy ne serait-il pas au mieux la version Wizard autoporter alors la question est formulée bizarrement je l'ai reformulée pour toi Baptiste mais est-ce que le scénario je vais le reformuler est-ce que le scénario au maximum pour Trimurphy ce serait pas autoporter de Washington ? celui qui a eu un contrat max offert par les Brooklyn Nets et qui le méritait à l'époque je tiens à le dire moi je pense qu'il peut quand même peut-être aller un peu plus haut moi j'aime bien le shot making de Trimurphy je trouve qu'il y a vraiment de quoi de quoi bâtir mais autoporter c'est vrai que c'était une machine je crois qu'il a fait des saisons à 110 115 de true shooting plus aussi quoi mais moi je dirais quand même un peu plus haut peut-être que autoporter mais peut-être que je sous-évalue autoporter non mais effectivement je trouve qu'il y a un potentiel offensif qui est sympa mais pour moi mon problème c'est qu'on est surtout sur un joueur de finition en fait pour l'instant et que j'ai un peu de mal avec non seulement le potentiel de création mais même au niveau du passing en fait tu vois il n'y a pas grand chose donc j'ai aucun mal à imaginer un combo qu'il arrive à pousser à un niveau d'élite du genre qualité athlétique excellente donc drive explosif et en plus c'est un excellent shooter donc ça c'est très bien mais tu vois si je te pose la question quel est ce modèle là de jouer à NBA qui n'a pas trop de passing et qui est enfin qui est le meilleur joueur NBA qui n'a pas de passing et qui n'est que un finisseur à part Kevin Durant ouais voilà parce que sinon c'est Kevin Durant et encore Kevin Durant a développé pas mal de passing avec les années mais tu vois ce rôle de finisseur c'est qui le meilleur joueur NBA qui a un peu ce profil là parce qu'en fait tous les noms qui me viennent ils ont un peu ils ont développé du passing quoi parce que Desmar de Rosane par exemple a développé un passing game aussi donc c'est vrai que c'est un rôle qui n'existe presque plus au niveau des superstars NBA et et ça se comprend avec l'évolution du jeu on pourrait en parler pendant des heures mais ouais je suis d'accord mais peut-être qu'il peut ouais qu'il peut pousser le délire du role player au maximum quoi très Murphy j'essaie de réfléchir en même temps mais j'arrive pas à trouver deux joueurs trop mais peut-être on en oublie un mais tu vois par exemple voilà Zach Lavin il n'est pas totalement dans ce profil là il n'a un peu de passing mais grosso modo c'est un peu ça quand même ce qu'il fait c'est de mettre des points et shoot d'élite explosivité d'élite aussi donc ouais je pense que il peut totalement aller dans ce côté Zach Lavin et pas que autoporteur le role player de Washington quoi peut-être Jalen Brown avant cette saison oui oui effectivement oui c'est vrai que s'il y a la défense tu vois on peut avoir Jalen Brown et donc on est sur quoi un top 40 top 30 NBA même donc ouais largement c'est quand même valuable quoi quel est votre passe préféré en sortie du Bic & Roll pour un ball handler question de Tom toujours j'avais adoré sa question la semaine dernière aussi sur les écrans non porteurs sur les écrans non porteurs ouais je vais dire quand même c'est simple voilà mais la skip pass la skip pass corner opposé c'est un peu voilà corner opposé c'est un peu imbattable je vais tricher je vais dire la passe à Luka Doncic c'est-à-dire la passe dans un angle inimaginable notamment moi il y en a une que je ne comprends pas comment c'est possible physiquement c'est que tu sais quand il tord son poignet et il fait une passe et tu sais je sais pas si tu connais Naruto mais il y a le Byakugan de Neji t'as un angle mort tu sais un peu derrière toi mais il arrive à faire cette passe dans ce qui est censé être un angle mort en termes de biomécanique du poignet je sais pas comment il fait mais voilà tu sais c'est pas à 90 degrés c'est à 130-140 degrés je comprends pas oui oui même les passes un peu tu sais derrière la tête de Doncic oui on peut en mode Osef c'est ça quelle valeur accordez-vous aux 3 points au no deep 3 pour un joueur un peu mais pas des masses moi personnellement alors le no deep pardon pour expliquer le no deep le deep c'est quand tu ramènes le ballon en bas avant de remonter pour le jump shot il y en a qui sont capables d'enchaîner le tir sur directement garder la balle très haut et déclencher la mécanique pour moi c'est plus pratique qu'autre chose quoi tu vois ouais Batou je crois c'est Bogdanovitch d'Atlanta qui le fait pas mal oui c'est vrai que c'est un peu gadget c'est pas c'est pas c'est une petite cerise sur le gâteau quoi c'est pas disons que c'est valuable mais combien de fois ça arrive par match où t'as besoin de ça quoi tu vois c'est un peu comme le à l'époque le chase down bloque la spécialité de Lebron James et aussi de Batou à l'époque mais c'est cool c'est très cool et même ça efface une action super c'est combien de fois c'est une fois tous les deux matchs c'est pas si bon que ça donc mécaniquement la valeur de ce move est diminuée par sa fréquence d'utilisation si on peut dire exactement question de Jalen Brown Redemption Season toujours lui qui nous dit qui est Sam Merrill et bien Sam Merrill c'est un excellent shooter des Cleveland Cavaliers je sais pas si tu l'as déjà vu ouais c'est le 60ème choix de la draft 2020 il me semble et et oui c'est c'est je sais plus avec qui j'en parlais je crois que c'est Titouan du Café Crème Sport et du Trèfle qui le comparait un peu à Sam Hauser voilà donc c'est un shooter un peu exclusif mais un très bon shooter moi j'aime beaucoup mais je veux pas trop en parler parce que je veux pas qu'il soit trop populaire sinon je pourrais plus le mettre dans ma Holipster Team l'an prochain question de basketique question pour l'abdo est-ce qu'il manque est-ce qu'il manque quelque chose pour viser le titre NBA et si oui quoi d'après vous et comment y remédier moi j'aurais dit aller chercher un franchise player regardable qu'il soit pas là avec des lances effrantes non je plaisante moi je l'ai déjà dit mais je pense qu'il leur manque il leur manque R.J. Barrett R.J. Barrett à la place de Joel Embiid non je pense que pour répondre sérieusement je suis pas convaincu sur le côté porteur de balle et à quel point il manque pas aussi un porteur de balle un peu plus cérébral ou manipulateur de défense ma crainte c'est qu'on arrive en playoff et que certaines configurations un peu faciles de saison régulière ne marchent plus autant du genre un peu les systèmes gadget pour libérer un poste bas ou des trucs comme ça sur un rythme lent de demi terrain est-ce que les défenses d'élite vont pas arriver mieux à bloquer ces situations et du coup tu dis donne la balle à Thérèse Maxé allez vas-y crée sur piquet d'or à partir de rien et crée pas qu'une fois crée tout le match à quel point ça peut passer j'ai aimé tout moi pour le coup ouais je pense on en avait déjà parlé au moment du transfert de Harden que c'était peut-être pas fini cette histoire que c'était intéressant mais qu'il manquait un porteur de balle créateur sur du guard play voilà d'ailleurs tu vois on parlait de Trimurphy pour moi Trimurphy et Thérèse Maxé c'est un peu le même profil c'est le côté finisseur en tout cas créateur pour eux surtout les deux je sais pas si tu vois ce que je veux dire mais les deux sont un peu dans ce profil-là dans ce registre-là du coup mais voilà pour cette question on avance question de Darish qui nous dit question sur Orlando la forme du moment c'est 4 défaites Wendell Carter Jr. est de retour Foltz bientôt de retour quelles sont vos prédictions et attentes pour cette équipe sur les prochaines semaines et le reste de la saison moi j'avoue que je suis assez surpris par le niveau offensif d'Orlando mais pour moi il y a un gros problème c'est il y a un vrai problème de spacing à Orlando après ça fait un petit ça doit faire je les ai pas vus cette semaine je pense mais pour moi il y a un peu un plafond offensif avec cette équipe je suis très très fan de la défense et même sans Wendell Carter Jr. ça a été assez surprenant que ça tienne aussi bien et je pense que si on doit faire une prédiction je pense que avec ce niveau défensif tu peux jouer un top 6 peut être jouable franchement si t'as le facteur chance des blessures qui jouent en ta faveur oui je pense qu'ils vont finir en playoff évidemment après ce qu'ils vont aller dans le top 4 et passer un tour j'y crois un peu moins j'y crois un peu moins parce que la défense est de top niveau comme tu dis mais je suis dit on va faire un euphémisme je suis très peu impressionné par le potentiel offensif ouais ouais mais ouais je partage cet avis j'avoue que j'ai du mal à voir en fait où est-ce qu'ils peuvent gratter offensivement même avec l'effectif actuel et donc voilà pour nos questions questions auditeurs évidemment et donc on peut enchaîner avec les affiches de la semaine donc lundi si vous nous écoutez lundi matin je peux vous donner le programme de ce soir donc les matchs de Noël spécial Noël 5 affiches en prime time évidemment Milwaukee contre New York première affiche deuxième Golden State contre les Nuggets troisième les Celtics contre les Lakers le fameux Celtics Lakers la tradition c'est un match de Noël cette année et aujourd'hui donc ce soir dépêchez-vous d'aller voir ça quatrième match Sixers contre Heat contre Miami Heat et puis Dallas contre Phoenix en dessert de cette soirée qui pourrait être assez intéressant mardi pour le mardi soir donc mercredi matin au réveil ou alors mardi soir j'ai noté un Minnesota ok ici qui peut être très intéressant entre deux équipes deux jeunes équipes fascinantes mercredi j'ai noté Phoenix contre les Rockets jeudi jeudi soir il y aura beaucoup de matchs jeudi soir mais notamment j'ai noté la revanche d'il y a quelques jours Dallas contre Minnesota et sinon moi un match que j'aime beaucoup c'est le Miami contre Golden State toujours des batailles tactiques fascinantes entre deux coachs deux des meilleurs de NBA je pense donc Miami contre Golden State jeudi soir on en parlera sans doute dans la prochaine hebdo vendredi soir également une revanche entre OKC et Denver qui s'est terminé par un buzzer beater il y a quelques jours donc vendredi soir OKC contre Denver samedi soir Dallas contre les Warriors très intéressant évidemment et puis dimanche le match qui a un horaire plus ou moins abordable c'est malheureusement Atlanta contre Washington bon voilà et sinon nous avons un Orlando Phoenix donc voilà dimanche soir Orlando Phoenix parmi les affiches de la semaine notamment celle-ci que je voulais mettre en avant et donc on peut passer au quiz pour finir le quiz pour terminer cette émission comme tous les lundis est-ce que tu es prêt Baptiste à essayer de repasser en deuxième position oui j'ai l'ambition très élevée de reprendre ma deuxième place voire même la première si tu fais un gros score notamment Zidane tu peux monter pour l'instant tu as 8 points FD on a 9 et Asad 17 donc techniquement si tu fais un gros score tu peux passer première donc tu as toutes tes chances on y croit on commence alors les questions d'actu évidemment question d'actu numéro 1 Stephen Curry série interrompue de match avec 1 3 points rentrés tu as dû suivre ça série interrompue contre Portland mais quand est-ce que c'était la dernière fois c'était en la saison au moins la saison 2019 donc attends reprécise quelle saison 2018-19 18-19 pas 19-20 t'es sûr je sais que c'est complètement faux mais 18-19 non c'est ça c'est tout à fait ça 1 point pour Baptiste et oui c'était le 8 novembre 2018 à Milwaukee mais je trouve ça un peu injuste parce qu'en fait c'est un match où il joue à peine 26 minutes et en fait il se blesse sur le match et donc il se blesse au bout d'une vingtaine de minutes une vingtaine de minutes et il finit pas le match mais du coup est-ce que ça compte ou pas parce que c'est pas tu vois ce que je veux dire c'est pas un match complet où il a pas mis 3 points si si ça compte ça compte non ça compte pour ton point mais je veux dire au niveau de la série je trouve ça un peu toujours un peu tu vois c'est pareil du coup j'ai essayé de remonter quelle était la série d'avant c'était l'année d'avant où contre les Spurs il a pas mis un 3 points aussi mais il a joué 2 minutes je dis bon est-ce que ça compte ça aussi bref donc un point pour Baptiste donc c'est très bien c'est très bien c'était en 2018 le 8 novembre 2018 mais ça fait combien de matchs que Stephen Curry n'avait pas mis un 3 points dans un match du coup à combien près à 10 près alors ok alors 2018-19 il rate une saison où il se blesse sinon après il fait quasiment que des saisons pleines donc il y a 23-22 21 enfin là oui ça 23-22-21 là 20 il la rate il y a 18-19 donc il fait 4 saisons complètes je vais dire 324 matchs combien 324 ouais ou à 10 près et non c'est pas du tout ça c'est pas du tout ça c'était 268 le nombre de matchs consécutifs avec un 3 points de Stephen Curry série donc qui s'est terminé cette semaine je suis déçu parce que t'as calculé ça veut dire que t'avais pas retenu le nombre dans l'actualité alors non désolé aïe 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 je pensais que tu l'aurais celui-là je pensais que c'était facile on avance question d'actu qui a postérisé Aïsia Artenstein cette semaine c'est c'est Dorian Finney-Smith exactement Dorian Finney-Smith tout à fait un deuxième point pour Baptiste quatrième question du jour pardon Embiid a inscrit 51 points contre Minnesota dans ce match affreux qui devrait être supprimé des archives du League Pass s'il vous plaît faites quelque chose s'il vous plaît s'il vous plaît non combien de lancers francs combien a-t-il marqué de lancers francs sur ces 51 points 31 non ouais je crois que c'est 31 je vais dire ça et bien non ce n'est que 17 que 17 à 17 sur 18 il fait c'est ça non oui tout à fait tout à fait tout à fait oh là là donc on peut se dire ce n'est que 17 par rapport à 51 c'est pas non plus énormément mais bon en même temps quand tu arrives à mettre en problème de faute tout le monde bah oui c'est facile de mettre des paniers ensuite quand tu dois quand t'es défendu par par qu'est l'Anderson quoi ouais donc ça fait seulement on reste à 2 points pour Baptiste et puis dernière question d'actu qui a le plus gros taux de 3 points de toute l'NBA c'est à dire tu sais le 3 point rate donc c'est à dire le pourcentage quel pourcentage de tes tirs de la totalité de tes tirs sont pris à 3 points on va dire minimum 500 minutes cette saison qui a le plus haut taux de 3 points cette saison si tu réfléchis un peu c'est trouvable j'en ai plusieurs qui me viennent en tête c'est c'est tu peux les évoquer et après tu me donnes ta réponse j'ai Buddy Hild qui me vient en tête surtout j'ai du mal à m'enlever Buddy Hild j'ai j'ai Kaysson Wallace qui prend beaucoup de 3 points mais enfin qui est très efficace aussi qui est-ce que je pourrais dire non mais je vais dire Buddy Hild quand même et bien non ce n'est pas Buddy Hild mais c'est dans cette veine là c'était Sam Hauser le joueur des Celtics qui est à 0,86 de 3 point rate ce qui veut dire que 86% de tous ses tirs ce sont des tirs à 3 points voilà pour un spécialiste donc 2 points sur ces 5 premières questions d'actu pour Baptiste et donc on passe au qui est son numéro évidemment je te donne un joueur et tu dois me dire quel est son numéro de maillot pour cette saison 2024 si je te dis Christian Brown c'est le 22 c'était le 0 Christian Brown quel est le numéro de maillot de Jalen Johnson voilà c'est le c'est le 1 c'est le 1 effectivement exactement quel est le numéro de maillot de Deandre Jordan à Portland Deandre Jordan à Portland d'Andre Hayton pardon excuse-moi ah le j'ai envie de dire le 2 quand même je vais dire le 2 je suis pas sûr du tout de ce que je dis mais je dis le 2 pourquoi t'as envie de dire le 2 0,1,2 quand même tu as remarqué donc quel est le numéro de maillot de Javon Carter oula je n'en ai aucune idée je vais dire le le 1 non le ouais le 1 tu veux pas dire le 3 plutôt je sais qu'il y a un piège quelque part mais non je vais rester sur le 1 et non Javon Carter c'est le 5 et non c'est le 5 aïe 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 et quel est le numéro de maillot de Mossys Moody oh le j'hésite entre le 4 et le 3 ah mais non le 3 c'est Chris Paul le 3 c'est Chris Paul donc c'est le 4 c'est le 4 exactement Mossys Moody c'est le numéro 4 tout à fait tu as évité les 2 pièges tu as évité le 3 dans l'enchaînement mais t'as pas évité et en plus le double piège de revenir ensuite sur la série très très bien Baptiste je suis épâté donc ça nous fait 1,2,3 3 points de plus sur ce quiz là donc tu montes à 5 points aujourd'hui et donc on finit avec le Zidane le Zidane c'est pourquoi le Zidane le joueur en 10 10 indices pour trouver un joueur est-ce que tu es prêt Baptiste ? je suis je suis je suis prêt je suis prêt après la catastrophe de la dernière fois avec toi ouais c'est vrai on y va premier indice 2014 alors attends j'ai eu une idée en réfléchissant au quiz je me suis dit il va quand même pas me le faire mais je pensais à Nerlenswell mais c'est la draft 2013 donc ça marche pas ça marche pas je vais dire Dante Exum LeBron James LeBron James bah ça me fait forcément penser à Andrew Wiggins parce qu'il était annoncé comme le nouveau LeBron James pas mal pas mal et puis il a été drafté par Cleveland en plus et il a fait les Summer League avec Cleveland puisque le trade ne s'est opéré qu'en août donc il a eu le temps de faire les Summer League avec Cleveland non mais c'est pas lui donc 2014 LeBron James troisième indice Cleveland Cleveland justement Cleveland 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 je n'ai pas de proposition pour suivre quatrième indice Tristan Thompson il a été échangé contre Tristan Thompson non il a joué avec Tristan Thompson il a joué avec Tristan Thompson où est-ce qu'il a pu jouer avec Tristan Thompson à plein d'endroits Zach Lavin il a joué avec Tristan Thompson à Chicago non c'est pas Zach Lavin c'est pas du plus Zach Lavin t'as cru non cinquième indice les Los Angeles Lakers j'essaie de me refaire la draft 2014 aux Lakers aux Lakers aux Lakers il n'y a pas bon je vais dire ça comme ça mais je crois qu'il n'est même plus en NBA mais Rodney Hood il n'est plus en NBA mais effectivement c'est la draft 2014 il a joué il a joué à Cleveland oui il a joué à Cleveland tout à fait exactement et il a joué au Lakers tout à fait Lakers je ne suis pas sûr mais sixième indice finale NBA justement Lakers finale NBA LeBron James 2020 Cleveland Tristan Thompson 2014 qui est-ce qui a suivi qui est-ce qui a suivi LeBron un peu partout si tu me dis Mario Chalmers ça compte pas ouais et James Jones ça compte pas non plus ça marche pas non plus non ok non je sais je ne sais pas septième indice Julius Randle attends j'en avais un pour vas-y Joe Harris non ce n'est pas Joe Harris huitième indice Laurie Markkinen Jordan Clarkson exactement tout à fait c'est Jordan Clarkson magnifique oui comment tu as fait pour trouver Laurie Markkinen j'ai pensé du coup au Jazz et Jordan Clarkson Lakers LeBron exactement j'étais même pas sûr de la draft mais ça collait à peu près draft 2014 tout à fait il joue avec LeBron James donc Cleveland parce qu'il a joué à Cleveland avec LeBron Tristan Thompson pareil notamment il fait les finales NBA la fameuse année bizarre 2018 où il n'y a plus qu'Aerie et il y a un échange en turnover qui est énorme qui est fait tu sais avec Isaiah Thomas exactement qui est échangé Jake Rudder qui est échangé et du coup on ramène Clarkson Rodney Hood d'ailleurs tu vois t'es tombé pas si loin que ça les Lakers parce qu'il est drafté par les Lakers évidemment Julius Randle parce qu'il a joué avec Randle au Lakers à l'époque le Ré Markkinen c'est pour le jazz actuellement et puis les deux derniers indices c'était le 6ème homme de l'année le 6 Moy et le 10ème indice c'était Crocker pour être sûr que tu l'es au 10ème indice et donc tu as trouvé tu as trouvé ça te fait 3 points du coup avec 2 indices restants donc 2 plus 1 3 points ce qui te fait ce qui te fait un plus 8 sur ce quiz là donc de 8 tu passes à 16 et tu viens talonner Azad attention attention Azad attention Azad l'écart l'écart n'est plus si grand que ça finalement ça te fait un beau score pour ce quiz c'est pas mal c'est pas mal franchement je suis content c'est ma meilleure performance depuis le début j'ai trouvé Zidane j'ai trouvé Zidane je me réconcilie avec Zidane bon en tout cas voilà pour le quiz voilà pour cette semaine en tout cas merci beaucoup Baptiste d'être passé sur le Basket Lab et joyeux Noël et bien merci à toi Guillaume et joyeux Noël à tous les auditeurs merci à tous d'avoir suivi cet épisode j'espère que ça vous aura plu évidemment comme à chaque fois et j'espère une nouvelle fois que vous passez de de très bonnes fêtes de fin d'année et je ne sais pas d'ailleurs quand est-ce que que vous écouterez ce podcast peut-être le jour même si vraiment vous vous embêtez chez vous dans votre famille ou alors si vous voulez écouter un podcast NBA pendant les matchs de Noël c'est possible aussi mais sinon il est probable que vous consacriez votre 25 à votre famille ou différents repas de famille ou autre événement de Noël évidemment donc peut-être que vous écoutez après le 26, le 27 etc. ou plus tard même mais bref j'espère que ça vous aura plu n'hésitez pas à nous envoyer vos questions évidemment pour l'espace auditeur on a déjà pas mal de sujets et de propositions qui sont devenus soit des sujets à part entière soit des émissions à venir ça arrive ne vous inquiétez pas et donc voilà pour aujourd'hui pour le match de Noël et je ne sais pas pourquoi on va se retrouver la prochaine fois je ne veux pas avancer de piste parce que je ne sais pas encore et si je dis encore qu'on va faire les All-Heap-Star Team et que ce n'est pas le cas bah j'aurai l'air bête encore une fois donc je ne sais pas exactement ce qu'on fera d'ici 2-3 jours mais on le fera et donc sur ce je vous remercie une nouvelle fois de nous avoir écouté jusqu'au bout un grand merci à Baptiste d'être passé sur le podcast évidemment et moi je vous dis à très bientôt ciao et surtout joyeux Noël Sous-titres par Jérémy Diaz